Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode de Cabin Fever, un actuel play cyberpunk qui est produit par Drakon RPG et où j'ai la chance d'avoir quatre joueurs phénoménaux, comme vous avez pu le voir pendant le premier épisode et on va d'ailleurs commencer par leur présentation. Sachant que la dernière fois j'ai demandé aux filles de se présenter d'abord, on va maintenant demander aux garçons de se présenter d'abord parce que l'excès de courtoisie est une forme de misogynie. Quand on prône l'égalité des sexes, on la prône aussi dans le discours et donc on va commencer par ce cher Pablo. Pablo, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ton personnage ? Bien bonjour à tous, comme je le disais la dernière fois, moi je travaille un peu dans le coaching d'organisation, bon voilà. Mon personnage c'est Gabe, comme je vous l'ai dit aussi la dernière fois, normalement ça se prononce rab parce que c'est hollandais mais bon on va dire Gabe et je vais vous en dire un peu plus mais vous allez comprendre aussi pourquoi ce Donovan il me stresse autant. Donovan c'est le docteur Sanofi, c'est le docteur Feelgood, c'est le docteur Pilule, c'est le docteur Hyde. Joué par Michel. Donc comme je vous disais la dernière fois, moi j'ai un père immigré qui est devenu soldat et bon dans la foulée je suis devenu soldat aussi. Je sais pas si vous connaissez les COG, c'est des troupes par lieu et j'ai intégré les COG des Appalaches. Alors truc positif, j'ai appris le vieux banjo Klohammer, truc négatif, ils sont super désorganisés et moi j'aime l'organisation et ça c'était juste pas possible. Alors je vais vous donner quand même un truc dont je ne suis pas fier aujourd'hui mais qui m'a quand même bien nourri. Ensuite j'ai bossé pour Arasaka et là pour le coup l'organisation tip top à la japonaise fluide. C'est cette fameuse corporation qui ensuite m'a amené à travailler avec le gouvernement américain et les corpos quand il y a eu cette deuxième guerre d'Amérique centrale. Je vous parle de en temps de René Coupetet, Almendraj, il faut quand même que je vous dise d'où ça vient. Donc comprenez ce qui se passe dans la deuxième guerre d'Amérique centrale, c'est quand on se bagarre et moi ma section elle s'est d'abord bagarrée à Cuba et puis ensuite elle s'est bagarrée au Venezuela et tout d'un coup ces saloperies de corporations et saloperies de gouvernement américain nous ont lâchés. Ils nous ont lâchés sur place. Et quand le gouvernement américain et les corporations nous ont lâchés, on s'est retrouvés seuls en Amérique centrale et on a dû rentrer par nous-mêmes. Ce qu'on a appelé la longue marche. Ce qu'on a appelé la longue marche. Et donc ça voulait dire quoi ? Ça veut dire que tu rentres et que tous les jours tu te fais attaquer en mode guérilla par des groupes locaux qui t'attendent parce qu'ils savent que tu vas passer par le Panama, t'as pas le choix, ils savent que tu vas remonter comme ça. Et tous les jours ils te rendent fou et notre caporal qui s'appelle, qui est toujours vivant, René Almendra, il a pété un boulard à un moment et au lieu de se faire attaquer, c'est nous qui avons attaqué et il a décidé de couper toutes les têtes de tout cet escadre guérilla qui nous avait attaqué. Il les a plantés au bout de pique et on les a trimballés pendant quatre jours. Et pendant quatre jours, on n'a pas été attaqué. C'était génial. Par contre, au bout de quatre jours, l'odeur est devenue intenable et on a préféré lâcher les têtes et de nouveau se faire attaquer. Donc c'est pour ça que je vous en dirai plus sur René Koupetet Almendra parce qu'il a compté encore pour moi pour d'autres choses. Mais le stress que m'induit Donovan, c'est lié à son manque d'organismes. Enfin, en tout cas, j'ai besoin que les choses soient beaucoup plus prédictibles et organisées que ce qu'il me démontre aujourd'hui. Et je n'ai pas envie qu'il joue à Dr Maboul avec mon corps, grosso modo. Et bien justement, c'est l'occasion de laisser Michel se présenter et présenter son personnage. Donc, dans la vraie vie, je suis critique littéraire sur différents médias, que ce soit en presse féminine, en télé ou en radio en Belgique. Oui, je représente la Belgique. Est-ce que tu vas réussir à dire du mal de mes romans encore après avoir fait cet actuel play ? Parce que c'est l'unique raison pour laquelle tu t'es demandé de jouer, c'est que tu me dis comme ça, tu ne vas me faire que des critiques positives à partir de maintenant. Je suis corruptible. C'est ça l'art de la critique littéraire. Moi aussi, je regarde les émissions françaises et tout. Je sais comment ça fonctionne. Je suis ce cher Donovan Blackmore 3. J'aurais pu dire que je suis Laurine ou je suis Sanchez parce que je suis beaucoup. Je suis très, très organisé, contrairement à ce que certaines personnes pensent. Alors certes, dans la rue, on m'appelle Dr Height, Dr Jekyll, Dr Sanofi. Je n'ai toujours pas compris pourquoi. C'est une vieille marque européenne qui n'a plus aucun intérêt. Heureusement, personne ne m'appelle Dr Petrokem. J'ai connu la fameuse longue marche. Alors, je n'étais pas dans les unités combattantes. Je ramassais les dégâts. Et je ramassais les dégâts. J'ai vu défiler devant moi beaucoup de gens qui ont participé à des opérations où il y a eu des têtes coupées, plantées sur des pieux, du harcèlement, de la guérilla, des bateaux qui ont explosé dans des baies alors qu'on pensait qu'ils étaient bourrés d'armes alors que c'était des civils. J'ai vu des gamines me parler de leur maman qui s'est fait découper devant elle. J'ai vu des enfants, j'ai vu des vieux, j'ai vu des jeunes, j'ai vu des soldats. Et je vis avec toutes ces personnes et je les compte parce que je suis quelqu'un de très organisé. Et je n'aime pas les gens qui ne sont pas organisés, qui ne comptent pas, qui vont comme ça, qui essayent des choses, qui draguent, qui font tomber des clés. Non, non, il faut être en clé. Très bien. Écoute, on va passer maintenant à Lorine avec un « i » qui va se présenter et nous présenter son personnage. Yes, donc moi, c'est une des deux Lorines. Je travaille dans l'édition, je suis correctrice. Et je joue Zante, qui est une nomade qui a des tatouages et des problèmes d'engagement. Elle a passé sa vie à fuir les milieux qu'elle n'aimait pas et qui lui collaient au basque. Elle a commencé dans une communauté néoludite, donc anti-technologie, qu'elle a fui dès qu'elle a pu vraiment, pour se retrouver dans un gang de justiciers. Et contre toute attente, vraiment, en fait, ce n'était pas ultra la joie. Et finalement, elle s'est retrouvée avec une famille nomade qui l'a plus ou moins adoptée. Et maintenant, elle vit sur son bateau. Donc, elle n'est pas née nomade, en fait. Elle n'est pas née nomade, tout à fait. Et donc, elle a l'habitude de travailler avec Silver Shark, qui nous a confié la mission qui nous occupe. Très bien. Lorine, à ton tour. Je suis, du coup, la deuxième Lorine de cette table. Non, la troisième, la troisième, s'il te plaît. Non, en fait, la quatrième. Voilà. Dans la vie, je suis intermittente du spectacle. Et sinon, je joue Sky Johnson, qui est une jeune naîtreneuse de 19 ans. Naîtreneuse de mère en fille, puisque c'est sa mère qui lui a un peu appris les choses. Et elle a pris le relais pour la famille quand sa mère a dû arrêter le naîtreneuse. Voilà. Parce qu'elle s'est fait épingler pendant la deuxième, troisième, plus qu'à. Corporatiste. La troisième, oui. Corporatiste. OK. Très bien. Merci, Lorine. Alors, on va ensuite simplement faire une petite remarque pour certains de nos spectateurs sur YouTube qui m'ont fait remarquer qu'ils ne comprenaient pas toujours très bien le fonctionnement des lancers de dés. Alors, je pense particulièrement à une spectatrice qui fait partie de la communauté mastodon, comme nous cinq, qui s'appelle Cui de Navet, ce qui laisse pourtant penser qu'elle a plutôt une grande intelligence. Mais j'ai lui fait un coucou et un gros bisou. Et j'ai décidé d'expliquer très brièvement comment ça se passe, les tests de compétences. Donc, chaque personnage a un certain nombre de points attribués à des compétences spécifiques. Ça peut être des compétences de combat, ça peut être des compétences techniques, ça peut être des compétences sociales, le baratin, le charme. Ça peut être beaucoup de choses. Et la façon dont ça fonctionne à Cyberpunk Red, puisque ça ne fonctionne pas pareil dans tous les jeux de rôle, c'est que ce nombre de points s'ajoute à un dé de 10 qui est lancé par le joueur et à la caractéristique qui correspond. C'est-à-dire que les joueurs ont un certain nombre de caractéristiques qui sont le corps, l'intelligence, la dextérité, etc. Et donc, quand on demande à un joueur de faire un jet de compétences, on va faire un exemple. On prend le personnage de Donovan, par exemple. On regarde dans ses compétences et on voit la compétence concentration. On voit qu'il a 6 dans cette compétence. Et donc, quand il lance... Quand je demande à un joueur de faire un jet de compétences, moi, je fixe un seuil de difficulté qui est secret, que je ne dis pas au joueur, sauf dans certaines exceptions, qui est un chiffre que le jet de D ajouté à la compétence doit dépasser pour réussir. Strictement supérieur. Ce n'est pas supérieur ou égal à, c'est strictement supérieur. C'est-à-dire que si je dis, voilà, cette action, elle a un seuil de difficulté de 10, je ne suis pas obligé de le dire ouvertement, ça peut rester secret. Je vous demande de faire un jet. Donc, on va faire, par exemple, Donovan, il fait un jet de concentration, il lance les dés, il fait 5. 5 s'ajoute à son 6 de la compétence et à la caractéristique volonté. Donc, ce 5 s'ajoute à 14 et ça donne un résultat de 19. Or, moi, j'avais dit que la difficulté, le seuil de difficulté était de 10. Il a fait 19, donc il a réussi. Voilà, j'espère que vous avez compris, surtout, puis de navet, mais tu l'avantage avec une vidéo, c'est que tu peux revenir en arrière et l'écouter 10 fois, puisque ce que tu comprennes. Nous jouons donc à Cyberpunk Red, mais dans un univers de Cyberpunk 2020, à un scénario qui s'appelle Cabin Fever, qui date de 1994 et qui a été écrit par Eric Eiserer, publié par les éditions Atlas Games. Et maintenant, nous allons pouvoir commencer la partie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Night City, 20 mars 2020, quelques minutes avant minuit. Un brouillard épais enveloppe la baie, au large du Pier 3 Paradise, la plus ancienne jetée de la mégalopole. Au loin, les néontapageurs des mégacorporations ne sont plus que des tâches floues dans le ciel vaporeux de la nuit. La façade du Paradise Lost, ce vieux rad mal famé, isolé au bout de la jetée, vacille dans un nuage blanchâtre. Les bruits de la cité qui ne dort jamais sont étouffés par le clapotis de l'eau tout autour de vous et le ronronnement d'un bimoteur. Il y a quelques minutes à peine, vous êtes montés tous les quatre à bord du Big Naughty. Une vedette louée par votre fixeur, Silver Shark, afin de mener à bien la mission qu'il vous avait confiée. Subtilisez discrètement une caisse dans la soute de l'Arbiazouiche, qui est un immense cargo affrété par Petrochem, et la ramené à cœur. Vous avez passé la journée à préparer soyeusement votre mission. Après avoir complété votre équipement, dans un black market de la baie qui était juste à côté de la jetée, Sky, votre jeune netroneuse, est parvenue à hacker l'intranet de la capitainerie, vous permettant de récupérer les plans détaillés du cargo ainsi que son manifeste. En somme, tout était prêt. Il ne restait plus qu'à dérouler le plan. Le solo, Gabe, vétéran de la Deuxième Guerre d'Amérique centrale, avait vérifié les silencieux et les munitions de toutes les armes. Donovan s'était assuré qu'il ne manquait rien dans sa trousse de medtech en cas de pépin, et il a vérifié que ses lunettes vidéo confiées par Silver Shark continuaient de tout enregistrer. Avec son agilité légendaire, enfin, exempté, la ténébreuse nomade maritime venait de conduire le Big Naughty jusqu'à la poupe du cargo d'éteindre les phares et le moteur pour approcher en toute discrétion. Et soudain, un événement inattendu est venu entièrement bousculer vos plans. Sous-titrage Société Radio-Canada J'enlève les Mirror Shades, qui sont la tradition des maîtres de jeu de cyberpunk depuis la fin des années 80, qui m'empêche de voir correctement, mais par respect de la tradition, je les garde. Le bateau explose donc devant vous en multiples endroits. Vous voyez une espèce de fumée verte qui s'échappe de plusieurs des points qui ont explosé. Une fumée verte un peu étrange. Et le bateau est littéralement éventré. et il est en train de descendre, de probablement couler. Alors, il ne va pas couler d'un coup, vous vous en doutez. Mais toujours est-il que le choc a été tellement violent que votre bateau a été très secoué. Et au moment de ces explosions successives, Xanthée était à l'intérieur de la cabine puisqu'elle pilotait le bateau et les trois autres, vous étiez dehors. Vous avez donc tous un pourcentage de chance de prendre des débris dans la gueule suite à cette explosion. Vous allez donc pouvoir tirer des dés de pourcentage sachant que Xanthée était à l'intérieur. Elle a moins de chances de prendre des débris. Elle n'a que 20% de chances de prendre des débris. Mais les trois autres, vous avez 40% de chances. Donc, je vous laisse tous aller dans le chat et cliquer tout en bas à droite sur les deux dés de 10 qui vous permettent de faire un jet de pourcentage. Donovan, 45. Gabe, 72. Sky, 14. Xanthée, 26. Donovan, 45. Donc, c'est plus que 40. Donc, tu ne prends pas de dégâts. Gabe, 72. Plus que 40. Tu ne prends pas de dégâts. Xanthée, 5. Pardon. Xanthée, 26. Plus que 20. Tu as de la chance, toi. Tu avais moins de chance de prendre des débris. La seule qui en prend, c'est la pauvre Sky qui fait 14% et qui donc perd un dé de 6 au point de vie. Tu lances un dé de 6. Tu perds deux points de vie. Tu t'enlèves deux points de vie sur ta fiche de vie. Tout de suite après l'explosion, il y a une immense masse de fumée qui s'élève dans le ciel et en levant les yeux, vous remarquez que Sky a pris un petit débris soit un débris d'obus soit un débris du bateau. Vous n'avez pas eu le temps de voir parce qu'il fait vraiment très très sombre. Il y a beaucoup de brouillard. Mais vous voyez qu'elle a eu un choc comme ça et qu'elle saigne un peu sur le front. Et en levant les yeux, il vous semble remarquer que la fumée a cette couleur étrange, un peu verdâtre. Ce n'est certainement pas la couleur normale d'un simple incendie sur un bateau. Partout autour de vous, il y a un brouhaha qui emplit l'air. Vous entendez des cris, notamment des cris de membres de l'équipage de l'Arabia Zwish. Vous en voyez un ou deux qui sont en flammes qui courent sur le pont et qui finissent par s'effondrer, tuer sur le cou. Il y a le critiquement des flammes. Il y a un vacarme infernal autour de vous. Et il y a même des... Si vous prêtez un peu l'oreille, il y a même des sifflements comme d'un bruit de gaz qui s'échapperait et qui a l'air quand même d'être un peu corrélé à cette lumière verdâtre. Le navire descend lentement. Il est envahi par les flammes et il descend lentement devant vous sous sa ligne de flottaison. Il y a un grand trou béant de votre côté de la coque qui révèle plusieurs cylindres métalliques. Certains ont été perforés par l'explosion. Vous voyez du liquide qui coule. C'est un liquide un peu sombre. Et vous êtes à peu près persuadés que partout où il y a ce liquide, il y a plus de fumée verte que là où il n'y a pas ce liquide. Le plus étrange, c'est que c'est comme une réaction chimique. C'est-à-dire qu'au moment où le liquide sort de ses containers, de ses barils, de ses cylindres, alors que lui-même est sombre, ça produit une espèce de fumée verte. Donc c'est comme une espèce de réaction chimique. Et ses vapeurs, évidemment, elles avancent vers vous, chers amis. Qu'est-ce que vous faites ? À la grande surprise de Gay, probablement, je semble très organisé. Je plonge sur Sky. Je lui colle un anti-smoke breathing mask sur la figure. Moi, je n'ai pas de problème parce que je suis déjà équipé cybernétiquement de naseaux et de filtres. OK. Et je sors mon medscanner pour vérifier ce qu'il en est. Si c'est juste une blessure de surface ou au contraire qu'il faut intervenir plus. Et je hurle Wombat, Wombat, Wombat. Ce que Gay peut identifier comme un code qui est généralement utilisé quand des unités doivent décrocher avec du paramédic. OK. Donc, réponse à ta première question, la blessure est superficielle sur Sky. Elle saigne un peu. C'est une ouverture qui ne nécessitera pas de point de suture, par exemple. En revanche, tu te rends compte très vite que le masque que tu lui as mis était une très bonne idée car, effectivement, tu as ton système à toi, tes filtres naseaux à toi qui t'indiquent qu'ils sont rentrés en action à ce moment-là, il y a Xanté qui, à l'intérieur de la cabine, aperçoit quelque chose. Toi, qui es une habituée des milieux aquatiques, il y a quelque chose qui te frappe. C'est qu'autour du bateau, tu vois des corps de poissons morts qui commencent à remonter à la surface et qui flottent. tu files, tu dégages, tu nous fais partir soit de l'autre côté sur un endroit où il n'y a pas de... Mais, ce n'est pas les cylindres qu'on est censé récupérer ? Peu importe. Là, on est en plein dans la vapeur. La première des choses, c'est qu'on te dégage la vapeur. 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, Xanté, tu remets le contact sur le bateau que tu avais coupé. Tu as le tableau de bord qui s'illumine. Sur le tableau de bord, tu as un moniteur sur lequel s'affiche Unknown acidic substance in O2 atmosphere 50 ppm. Et toi, tu sais que ce n'est pas bon. Tu sais que 50, ce n'est pas bon. Et là, tu tournes la clé pour démarrer le moteur qui marche au Tchou 2, au Tchou-Tchou. Et tu entends Et tu comprends qu'un débris a dû heurter le moteur car le moteur ne démarre pas. Tu réessayes une troisième fois. Ça ne marche toujours pas. Et là, maintenant, il n'y a plus marqué 50 ppm. Il y a marqué 90 ppm. Elle est en bon état, Sky, pour bouger ou il faut qu'elle elle a une toute petite mesure. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On plonge, on plonge, on file ? Non, on plonge pas. Les poissons, ils sont morts. C'est dead. Peut-être, par contre, est-ce qu'on a des masques à gaz pour tout le monde ? Et aussi, je vais vers l'arrière voir si je ne peux pas réparer le moteur. Ok. Est-ce que dans la... Alors, déjà, on va gérer la réparation du moteur. Enfin, l'essai de réparation du moteur, soyons précis. Les autres, vous pouvez regarder dans vos inventaires. Est-ce que... Donc, on sait que Donovan et Sky sont protégés de toute toxicité puisque Sky, tu as un masque que tu as donné Donovan. Donovan, toi, tu as un filtre nasal en cybernétique. Les autres, vous avez quelque chose ? Non. Non. Je crois que j'ai rien. Ok. Donc, vous êtes en train de regarder dans vos affaires. Xanthé, pendant que tu vas à l'arrière du bateau, tu commences à sentir que ça te picote dans les narines. Sauf si on peut se mettre les silencieux dans les narines. Et que ça te brûle un peu la gorge. J'imagine que c'est pire que les lacrymos. C'est un début de lacrymo. Ce n'est pas encore... On sent l'expérimenter. On sent l'expérimenter. C'est le début, tu vois, mais tu sens que ça monte. C'est-à-dire que ça commence à te gratter la gorge, ça commence à te piquer un peu le nez. Tu arrives près du moteur et tu vas pouvoir nous faire un jet de tech. Alors, basic tech. Un jet de basic tech. ok. Je... Est-ce que je peux l'aider ou pas du coup ? Tu ne parviens pas à réparer le moteur. Tu vois qu'en fait, c'est un bimoteur. Il y en a un des deux qui est mort. et le deuxième qui ne démarre pas et tu n'arrives pas à le réparer le deuxième. Oui, Sky, tu peux aller essayer de l'aider. Pareil, tu me fais un jet de basic tech. Là, de loin, 23. Ok. Tu réussis à faire démarrer le moteur. Tu fais une très bonne réussite, 23. Et effectivement, le moteur repart. Xanté, tu retournes, j'imagine, directement au poste de pilotage. Ouais. Quand tu arrives, il y a marqué 120 BPM sur le moniteur. Donc, tu sens que plus ça va, plus ça grossit. Et ce que vous remarquez tous, c'est que le nuage, il est en train de s'étendre et il s'approche. En fait, c'est pour ça que ça devient de plus en plus irrespirable. Est-ce qu'il y a moyen dans ce petit bateau de se fermer dans la cabine, de s'enfermer, de bloquer les accès à cabine ? Oui, il y a moyen de le faire. Xanté, est-ce que vous rentrez tous dans la cabine ? On rentre tous, on ferme. Elle a pu réparer le truc ? Elle a réparé un des deux moteurs. Oui, c'est réparant. Enfin, elle a fait démarrer un des deux moteurs. OK ? OK, on se cale-feutre dans la cabine. Vous allez tous dans la cabine ? OK. En fait, ce que tu remarques tout de suite, Xanté, c'est que certes, elle a fait démarrer le moteur, mais il marche très très mal. Donc, le bateau avance très doucement, très très lentement. Et tu me dis dans quelle direction tu vas ? De toute façon, ça a pété par le milieu. Non, ça n'a pas pété vers l'avant. Donc, je pense qu'on part vers l'avant. On contente par l'avant pour passer de l'autre côté et essayer de voir s'il y a un autre trou dans la coque de l'autre côté ? En fait, ce que tu vois, c'est que tu vois le nuage vert sur la carte. Au plus près qu'il nous éloigne du nuage vert. tu avances et tu vois que vraiment, il avance très très lentement. On décroche, on décroche. Et à mesure que tu avances, On ne va pas décrocher. Tu vois que le nuage, il s'étend tellement qu'il y en a aussi devant maintenant. Allez, décroche à droite, là. Tribor. Donc, tu décroches à tribor ? Allez, ok, ouais. Mais on ne va pas s'en aller, genre la coque, elle est ouverte, on peut juste se servir, là. Oui, mais on va vivre, d'abord. Là, tu... Oui, tu... Alors, peut-être que... Donovan, est-ce que tu peux me faire un jet de medtech ? Moi, qui suis assez inutile dans tout ce qui se passe actuellement, j'essaie de regarder un peu autour. Est-ce qu'il y a des soldats qui arrivent ? Est-ce qu'il y a des troupes qui arrivent ? Quel est l'état des gens sur le bateau ? Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose qui me... Ok. Au-delà du brouillard, quoi. Alors, c'est compliqué. D'abord, je gère Donovan. Donovan, et donc, tu peux tout de suite informer les gens que tu penses qu'il s'agit d'acide fluo-héridrique. Vu la couleur, vu les sensations que tu as eues dans la gorge et pas dans le nez, puisque tu as un filtre, mais tu penses que c'est de l'acide fluo-héridrique qui est... C'est une sorte d'agent neurotoxique. Et en fait, tu es persuadé que toute personne exposée par voie respiratoire ou cutanée... Et cutanée, c'est vrai. Oui. Subit des dégâts très rapides et que ces dégâts peuvent aller très rapidement jusqu'à la mort. Cette belle réussite dans ton jet te permet aussi de savoir qu'une personne exposée, la meilleure chose à faire, c'est qu'elle prenne une douche très rapidement. Il faut absolument se laver, laver, laver et enlever tout dépôt de cette toxine. Je réponds ensuite à Gabe. Gabe, tu ne vois pas grand-chose. Tu as vu quelques mecs courir sur le bateau, mais des mecs qui prenaient feu, tu as entendu des hurlements. Comme tout à l'heure. Et maintenant, c'est embrouillé dans la fumée. Tu ne vois pas trop, tu entends des cris. Tu penses qu'il y a des mecs qui sautent à l'eau. Parce que par moments, on se dit « Ah, plouf ! » Donc, tu en dédures que ça doit être ça. Mais tu ne sais pas trop. Et en tout cas, tu ne vois rien de particulier. Et sur le quai de l'autre côté, rien pour l'instant ? Sur le quai du PS3 Paradise, il n'y a personne. De là où vous êtes, tu vois la lumière au loin du Paradise Lost, mais tu ne vois personne. D'accord. Le nuage continue de grandir. Et comme vous pouvez le voir, il recommence à s'approcher du bateau. Doc, et si on va sous l'eau, Doc, qu'est-ce qui se passe avec l'acide ? Tu crames. L'acide, il va dans l'eau ? Oui. On doit se casser. On doit se casser. On doit aller prendre des douches. On doit se laver. Qu'est-ce que vous faites, Gilles ? Il faut que je tisse dessus pour me sauver ? Exanter. Ok, d'accord. Je suis convaincue par l'idée de se casser. On se casse. Et en attendant, j'ai une proposition. Je ne sais pas dans quelle mesure est-ce qu'on n'essaierait pas de colmater un peu les fentes au-dessus de la porte ? Au-dessus de la porte, machin. Genre... Oui. Genre avec du tissu, du jus de citron, de l'eau, n'importe. Ok. Enfin, du citron, c'est assez d'une tête. Du jus de citron, c'est vrai que j'en ai. Les trois autres ? Je ne sais pas. Écoute, peut-être. Pour les mojitos. Écoute, tu prends ce que tu veux, mais tu ne le prends pas. Tu jettes des verres de mojitos. Ok, donc vous, pendant que tu pilotes, les trois autres, vous essayez de colmater avec des bouts de tissu que vous trouvez dans le bateau ou même vous arrachez des fringues, etc. Oui, mais je garde un oeil sur eux pour voir s'ils n'ont pas des signes. Très bien. Xanté, tu vas où ? On retourne au port, d'après ce que Donovan, tu disais. Oui. Tu retournes vers le port ? Oui. Ok, donc petit à petit, tu commences à ressortir un peu du nuage, tu vois. Les autres, vous colmatez, vous arrivez à peu près, mais il n'y a pas beaucoup de tissu. Vous avez réussi à arracher deux, trois housses d'oreillers et il n'y a quasiment rien dans le bateau, donc à part si vous vous enlevez aux fringues. Oui, mais j'ai enlevé ma veste. Tu enlèves ta super veste en jean ? Non. Je viens de l'enlever. Ok, donc vous réussissez à peu près à colmater, mais vous savez que ce n'est pas d'une étanchéité absolue, mais c'est pas mal. Peut-être, Gabe, tu peux me faire un petit jet de déduction. Ouh là ! Je ne vais pas être très fort. Un joli fumble. Je ne vais pas être très fort. Voilà, donc pour compléter l'explication de règles pour QI de Navet et les autres, à Cyberpunk, c'est un dé de 10 qu'on utilise. Quand on fait un 1, c'est un gros échec et donc on doit retirer un dé et on soustrait le résultat du deuxième dé. Par contre, quand on fait un 10, c'est une belle réussite et donc on retire un dé et on ajoute le résultat du deuxième dé. Donc là, tu as fait 1, puis 6. Donc 1, moins 6, ça fait moins 5. Enfin bref, tu es en dessous de 0. Putain, mais ne vous éloignez pas du bateau, c'est là où il y a la caisse. Donc il faut... Il faut aller choper la caisse. Donc là, tu es un peu paumé et vous voyez qu'il y a... En fait, vous voyez... Vous voyez Gabe qui regarde les endroits où vous avez colmaté et il essaye de trouver un moyen de mieux colmater, mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Xanthé, tu es toujours au volant, à la barre plutôt, du bateau et tu vois que, de nouveau, le bateau est dans le nuage. Et on n'essaye pas de trouver un autre port embarcadère, je ne sais pas. On dégage du bateau, là. Tu nous fais accueil. On aille dans le bar et qu'on isole tout le monde aussi. Oui, oui, au plus proche, qui n'est-tu ? OK. Dis-moi, on n'a rien sur nos agents ? On n'a pas de message de silver ? Non. Rien du tout. Pour l'instant, en tout cas. Donc, je descends et vous arrivez devant le quai du PS3 Paradise. Vous y êtes. Je pense qu'il faut sortir et courir. Ouais. On prévient les gens dans le bar et tout. dans les bâtiments qui sont à côté, non ? Peut-être. Attends, attends, attends. Parce que là, il est en train de nous mettre du... Vous sortez du bateau ? Oh, oh, oh. Vous sortez du bateau ? Attends. Je vous laisse faire. Vous pouvez sortir vous-même du bateau. Je sors du bateau, je cours. Enfin, non, même pas. Je prends mon skate et je roule jusqu'au bas. OK, la magie. Le cheval le plus court, c'est le bar. Donc, tu vas vers le bar. Bien bon. OK. Je voulais dire qu'il n'y a que le chardonnay qui peut nous sauver, maintenant. Xanté, t'es en train d'éteindre le moteur. Donc, tu seras la dernière à agir. Gabe, qu'est-ce que tu fais ? OK. Allez. Gabe ! Moi, je suis... Gabe, avec toi ! Tu suis Sky ? Donovan aussi ? Je suis Sky. OK. Xant, pareil. Je suis aussi, ouais. OK. Quand vous arrivez devant le PS3, devant le Paradise Lost... C'est fermé. Non ? Alors, vous remarquez deux choses. D'abord, vous commencez à entendre, puis à voir des heavy falls et des aérodines. Donc, les véhicules volants de la police, des pompiers, etc. Vous voyez que ça commence à arriver au-dessus du bateau, mais que le nuage de fumée, maintenant, il monte jusqu'à 15 mètres de hauteur. Il est de plus en plus haut, il est de plus en plus grand et il grossit, il grossit sur la baie. Et vous voyez que petit à peu... Enfin, vous êtes persuadés que dans deux minutes, il est là où vous êtes. Vous rentrez à l'intérieur ? Ouais. Juste avant, le dining, le truc à côté, sandwich, je ne sais pas quoi, il est ouvert ? Il n'est pas ouvert ? Il était ouvert ? Il est toujours fermé. D'accord. Et les entrepôts, il n'y a rien qu'à boucher ? Tu nous as dit qu'ils étaient fermés, pas utilisés. C'est éteint, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Vous rentrez ? Ouais. OK. Ouais. Donc, la porte est ouverte, vous rentrez tous les quatre à l'intérieur du Paradise Lost et effectivement, la première chose que vous voyez, c'est sur votre droite, Cherry, Eddy, le fameux Craig qui travaille chez Ignited Express, le Corpo et Silver Shark qui sont devant la fenêtre et Bob aussi, pardon, le pochetron du coin et qui regarde, qui essaye de regarder comme ça. Il y a juste Mac qui est resté derrière le bar et vous savez, l'homme à la coupe hiroquoise qui lui est toujours assis sur son fauteuil qui visiblement n'a pas l'air d'être trop perturbé et dès que vous entrez, ils tournent tous les yeux vers vous et disent mais qu'est-ce qui s'est passé ? Faut qu'elle feutrer les fenêtres maintenant. Ouais, on se barricade, on se barricade, on qu'elle feutre. Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, attaque chimique. Attaque chimique. On ferme. Attaque terroriste chimique. Des chiffres humides à mettre en tout départ de pied des fenêtres. à tous ceux qui nous regardent à tous ceux qui nous regardent, à tout le monde ? Ouais. Moi, je fixe le corpo, mon copain Scott Simon. Il est comme ça. Il a les yeux écarquillés, il ne comprend pas. Au moment où vous rentrez et vous dites ça... T'as vu qu'il a lâché son ordi. Ah ouais, il est venu à la fenêtre. Il y a Eddie qui vient vers vous qui dit attendez, calmez-vous, je vais gérer la situation, allez vous asseoir, je regarde. Et là, il s'approche de la porte et il ouvre la porte. Non, on va la porte ! Tu fermes, tu fermes, tu fermes. On l'oblige à refermer la porte. Ne vous inquiétez pas, écoutez... Non, on ne trouve pas cette porte en fait. On voit Bob, tu vas voir. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Le bateau a explosé, c'est pas très grave. C'est ça, on a vu le bateau exploser. Il avait une cargaison chimique qui vient de se répandre dans l'air. Peut-être que vous avez vu depuis la fenêtre, donc non, tu n'ouvres pas cette porte. Bon, d'accord. Moi, je me dégage pour aller voir Mac et voir s'il a tout ce qui est scotch, torchon, quoi que ce soit pour pouvoir calpe-être. Les trois qui n'ont pas fait le jet de déduction raté de Gabe, vous pouvez le faire à votre tour. Donc, il y a Sky qui est parti voir Mac. Ok. Attends, c'est où déduction ? Ah oui, c'est là. Moi, je me suis précipité vers l'ordi. Sur l'ordi. Très bien. Très bien. Ok. Ok, Xanté, tu cries à Sky parce que tu vois que Sky est allé au bar et qu'elle parle avec Mac et tu lui cries parce que tu... 13, ouais, donc c'est Xanté qui a le meilleur score. En tout cas, Xanté, tu te dis, en fait, il faut les mouiller les torsons qu'on met, les serviettes, etc., il faut les mouiller. Tu te souviens d'avoir eu un cours une fois de premier secours, etc. Et il te semble qu'en fait, c'est mieux si c'est mouillé. Et donc, tu cries ça à Sky. Sky, tu es avec Mac qui te dit, bah oui, oui, j'ai des torchons et des serviettes et des nappes. Il y en a partout dans la réserve. On prend le stock. Hop, et du coup, viens avec moi. Venez avec moi, jeune fille. Donc, il t'emmène derrière et là, il fouille dans un placard et il te sort une nappe, deux nappes, trois nappes, quatre nappes. Je prends tout et je vais derrière le bar pour pouvoir tout mouiller. En fait, je communique assez peu finalement, j'agis et je prends tout ce qui me file pour aller foutre de l'eau dessus. Ok. Il te suit et il t'aide. D'accord ? Il te file un coup de main. On va gérer Donovan. Tu m'as dit que tu te précipites sur l'ordinateur du corpo. Écoute, je ne sais pas s'il a pensé à le fermer ou pas et ça va se jouer à la chance. Tu vas me faire un jet de chance. On va dire que si tu fais plus que 15, il ne l'a pas fermé. Tu fais 9. Tu n'as pas de chance. Il a refermé son ordinateur portable. Il a rabattu le clapet ce qui veut dire que si tu le rouvres, il sera sur sur mot de passe. Sur un écran de veille. Oui, mais il y aura le logo. Non, c'est un écran de veille. De toute manière, s'il y avait eu un logo, tu l'aurais vu tout à l'heure puisque tout à l'heure, tu as déjà regardé son écran. Oui, mais là, il était sur des dossiers donc il n'y avait peut-être pas un logo ou un truc comme ça. Là, il est fermé. Est-ce que tu l'ouvres ? Oui. Tu fais un jet de discrétion. Non. Non, tu t'en fous ? Rien de foutre. J'ouvre le truc. Ok, tu l'ouvres, tu tombes sur des fractales qui tournent avec une fenêtre qui te demande de rentrer un mot de passe. Ok. Gabe et Xanté, qu'est-ce que vous faites ? Gabe, il va aider un peu Sky mais il garde vraiment un oeil sur le cyber-psychosé. D'accord, donc toi, tu vas côté bar. Oui, je vais côté bar. J'hésitais à aller dans les toilettes pour sortir de l'eau, faire des trucs mais bon, je ne sais pas s'il y a un truc à faire avec les croquettes. Je vais côté bar. Je ne sais pas où est la porte du bar. Ça gonfle dans l'estomac donc ça gonfle. Elle est dans le bar. Xanté, qu'est-ce que tu fais ? Je vais aider Sky à colmater les sorties. Donc tous les trois, vous faites ça. Très bien. Donc tous les trois, vous passez quelques minutes à tremper des serviettes, tremper des nappes et aller les mettre dans les ouvertures des fenêtres, des portes, etc. Et les gens, ils n'ont pas l'air de prendre la mesure de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'ils vous disent les gars, il y a Edi qui vous dit c'est bon etc. Et je vais donc vous demander de faire quand même un jet de persuasion pour essayer de leur faire comprendre qu'il y a une menace toxique vraiment importante dehors. Et vous en faites tous un sauf Donovan qui... Je vais reprendre après ce que tu sais, Donovan. Il est occupé. Persuasion, c'est où déjà ? Ah oui là. Persuasion. Gabe, 14. Xante, 12. Bien. Skyler, 16. Donc Sky, tu réussis à un moment... C'est un peu la scène des films. Mais putain, mais puisque je vous dis que c'est ça. Mais c'est vraiment pas. Et que toi, tu es celle où vraiment la panique dans tes yeux et peut-être ton jeune âge fait qu'ils se disent ah ouais, elle a vraiment l'air inquiet et bon, elle a peut-être raison et du coup, finalement, Edi et Mac, finissent par vous aider de manière sérieuse. C'est-à-dire que réellement, vous commencez à colmater les brèches pour empêcher que... Silver aussi, j'imagine, qui nous prend un peu au sérieux. Silver Shark, il est devant la fenêtre et surtout, ce que vous remarquez tout de suite, c'est ce que vous aviez déjà remarqué la dernière fois que vous êtes rentré dans le bar. Enfin, la dernière fois qu'il est rentré dans le bar après que vous y étiez vous-même, c'est qu'il ne vous regarde pas trop. Il essaie de faire comme s'il ne vous connaissait pas. Mais il vous jette par moment, il vous jette des petits regards genre... Qu'est-ce qui s'est passé ? Il a l'air inquiet mais il ne veut surtout pas qu'il y ait de contacts qui puissent... Il peut utiliser l'agent s'il veut nous envoyer. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, pour l'instant, il est devant la fenêtre. Là, on parle, ça fait deux minutes que vous êtes rentré, trois minutes maximum. Donc, pour l'instant, il est devant la fenêtre et il est en train... Il se tient la tête et il se dit mais qu'est-ce que c'est que ce... Vous comprenez que ça se trouve, il se demande si ce n'est pas vous, quoi. Oui. Je demande à Mac s'il y a toute porte qu'on n'a pas vue qui n'est pas dans l'entrée ou toute fenêtre qu'on n'aurait pas fait gaffe pour vérifier qu'on laisse rien. Donc, il te dit qu'il y a une seule porte. Il n'y a pas de sortie de secours. Le bar n'est pas d'ailleurs dans les normes de sécurité. Il n'y a vraiment qu'une porte. C'est la porte principale devant laquelle vous êtes et pendant que vous êtes en train de colmater les différentes fenêtres et la porte, vous constatez une chose, c'est qu'il y a sur ces fenêtres translucides, il y a un effet qui est un peu étrange comme s'il y avait du givre qui commençait à se coller aux fenêtres. C'est-à-dire qu'elles deviennent de plus en plus opaques. Ça fait comme des petits cristaux de givre dessus. Et vous comprenez vu la tente de ces cristaux que non pas ça attaque, peut-être pas, mais en tout cas que ça y est, maintenant le gaz il est devant si vous ouvrez la porte il y a du gaz derrière. On comprend qu'on va faire un huis clos avec un cyber-psychosé. C'est exactement ça. C'est super. Quand je sens que le bordel commence un peu à s'apaiser, j'en profite pour aller dans la remise où aller chercher le vin juste pour commencer à bien tâter tous les lieux qu'est-ce qu'on a autour de nous. ou quoi ? Ok, bah vas-y. Et là, il y a Mac qui vient derrière toi qui fait excusez-moi mais c'est on rentre pas sans moi dans les parties privées du bar s'il vous plaît. Eh bah, tu viens avec moi on continue à chercher des chiffons, tu montres où il y en a. Eh bah, on a tout pris là. Tout était dans ce placard-là et on a tout pris. Et là, qu'est-ce que t'as ici ? Là, c'est la porte, c'est le bureau du patron, du propriétaire. Et là, attends, il n'y a rien qui va nous aider ? Allez, on ouvre. Non, non, il n'y a pas de... Je peux vous montrer si vous voulez mais il n'y a pas de chiffon. Il t'ouvre et tu vois effectivement ce bureau qui est un bureau, le bureau du patron quoi. Donc, il a une jolie chaise, deux chaises en face de lui, un petit ordinateur, des placards. Mais globalement, il n'y a pas de tissu, effectivement, il ne t'a pas menti, il n'y a pas de nappe, il n'y a pas de... C'est vraiment un bureau très fonctionnel. Ok. Et dis-moi, la fée clochette du réseau, la gaming, tu n'as pas un truc sur lequel te brancher pour avoir des news ? Euh... Si. Il y avait... Ben justement, j'ai... Ok, je ressors, j'écoute Mac, je ressors, je vais repérer. Ok, donc Mac, il retourne derrière le bar. Alors, on va faire un petit tour de la situation. Silver Shark, au bout d'un moment, vous voyez que les gens... Voilà, il y a une espèce d'ambiance très particulière quand même qui ressemble de manière exagérée à l'ambiance qu'il peut y avoir pendant une coupure de courant, vous voyez, ce genre de moment un peu particulier. Silver Shark, vous voyez qu'il retourne à sa table et qu'il sort son agent. Et vous voyez qu'il commence à tapoter sur son agent. Sean, le barman, vous voyez qu'il commence à refaire son cinéma. Mac. Mac. Il s'appelle, son vrai prénom, c'est Sean. Sean McCready. Donc Mac, le barman, il recommence à faire son cinéma à la Tom Cruise. Il commence à prendre un shaker et à faire, moi, écoutez, je vous sers à tous un petit cocktail au smash. Ça va nous redonner un petit peu d'énergie. Ça va nous faire du bien. Eddie, le videur, vous voyez que lui, de manière un peu caricaturale, il s'est remis devant la porte et il a recroisé les bras qui est quand même la position dans laquelle vous l'avez vu 99% du temps. Il recroise les bras et il fixe le type avec la coupe Iroquois. Voilà. Le Craig, l'employé de United Express, il vient vers toi, Donovan. Mais qu'est-ce qui s'est passé dehors ? Parce que vous étiez dehors au moment où il y a eu une grosse explosion. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a un bateau qui a pété. C'est dangereux, ça ? C'est très dangereux ? C'est très dangereux. C'est très dangereux. Mon copain, ils ont dit qu'il y avait des produits toxiques. Moi, je connais les produits toxiques. Ça peut rentrer dans le sang. Après, vous avez le sang qui boue. Après, ça vous fait exploser les poumons et vous pouvez mourir. C'est vous qui l'avez fait exploser parce que vous êtes sorti juste avant. Non. C'est vous ? Non. Alors, qui c'est qui l'a fait exploser le bateau ? C'est lui et je l'indique Simon. C'est lui ? C'est lui. C'est pour ça. Le monsieur là ? Va t'asseoir. Je suis médecin. Je sais ce que je fais. Bon, moi, je sors. Il faut partir. Dans ces cas-là, il faut partir. Tu vas t'asseoir. Tu mets le cul de Chérine et tu vas t'asseoir. Non, je sors. C'est très dangereux. Je veux rentrer chez moi. J'essaie de le bloquer. Ok, tu me fais un jet d'athlétisme pour arriver à la porte avant lui. Athlétisme. Donovan, tu peux aussi parce que tu avais l'air de vouloir l'arrêter aussi. Athletics, donc je suppose. Ouais. 19 pour Gabe. Allez. 1, 3, 7, 10 naturels. 22. Donc, en fait, Gabe, vous voyez Gabe qui court depuis le bar pour essayer d'arrêter. Craig qui était sur le point de sortir et il se jette comme ça et avant qu'il arrive, il y a déjà Donovan qui est sur Craig et qui fait c'est bon, c'est bon Gabe, je m'en occupe. Donovan, tu réussis à t'interposer et à empêcher Craig de sortir. on va revenir à vous. On continue le tour de la chose. On a Cherry qui retourne au bar avec son tout grand... Alors, Cherry, en dehors du fait qu'elle est persuadée que le vin se boit chaud en France, elle a quand même une caractéristique, c'est qu'elle mâche tout le temps un putain de chewing-gum et ça ne vous a pas marqué la première fois. La deuxième fois, ça a commencé à vous marquer et là, la troisième fois, ça devient insupportable, c'est-à-dire qu'elle est tout le temps en train de mâcher un chewing-gum de manière assez bruyante. Et elle va voir... Elle se dirige vers Mac et vous voyez que pendant qu'il est en train de préparer les cocktails qu'il vous a promis, elle lui parle à voix basse à l'oreille. Bob, l'ivrogne, lui, il reste devant la fenêtre. Moi, c'est un coup de pétrocrème. C'est eux, j'ai vu, c'était leur bateau. Ils ont fait ça, c'est prêt, parce que la jetée, elle est vieille, la jetée et ils veulent la détruire. C'est un plan machiavélique pour détruire la jetée, pour la reconstruire avec une neuve, ils vont la racheter. Ils font toujours ça, pétrocrème. Ils détruisent, ils la rachètent pour pas cher et ils reconstruisent. Ça, c'est connu. C'est connu. Vous savez ça ? Ils se tournent vers toi, Gabe, qui te sent un peu inutile vu que Donovan a géré seul la situation. Vous savez ça ? Ils font ça, les éco-corporations. Elles font ça. Elles prennent un droit, elles le ruinent, elles le massacrent. Après, elles le rachètent pas cher. Je le fais taire. Je le fais taire, je lui mets la main sur la bouche et je m'adresse à Eddie et je lui dis à Eddie, tu empêches les gens de rentrer, maintenant, tu les empêches de sortir aussi. D'accord. Fais-moi un jet de persuasion, quand même. Ok. Je ne sais pas des... Il te fait un signe de tête, il acquiesce. Il te dit, ok. Jusqu'à nouvel ordre, d'accord. Et je mets la main sur la bouche de Bob, comme je t'ai dit aussi. Ouais, ouais. Vous remarquez que le corpo, lui, il est retourné, il transpire. Ça a l'air d'être le mec le plus inquiet. En fait, ça a l'air d'être le seul qui prend la chose au sérieux, vraiment, sans que vous ayez besoin de le convaincre. Et il retourne vers son ordinateur et il voit qu'il est ouvert. Et il ne t'a pas vu l'ouvrir. Donc, il est... Tu vois, vous voyez qu'il réfléchit, genre, est-ce que je l'ai fermé ? Est-ce que je ne l'ai pas fermé ? Et il se rassit à sa place et il commence à tapoter sur son ordinateur. Et puis, vous voyez qu'il... Il dit, putain... Mac ! Monsieur Mac Reddy ! Oui ? Répond Mac qui est au bar. Le réseau. Il n'y a plus de réseau. Il n'y a plus de réseau. Je ne cherche que rien. Je vais aller voir. Bon, attendez, je vais voir. Mac disparaît. On fait un tour de table. Sky, qu'est-ce que tu fais ? Moi, je voudrais... Je rappelle tout le monde. Oubliez pas qu'il faut qu'on aille se rincer vite fait à l'eau si on ne veut pas avoir des brûlures ou des problèmes. Ok. Et du coup, je file vers la salle de bain pour... pour... Exanté. Moi, je me dirige aussi vers la salle de bain mais j'en profite pour jeter un regard à Silver Shark un peu discrètement avec un peu de chance pour qu'il vienne aussi et qu'on puisse discuter parce que s'il n'y a pas de réseau, son âge ne marche pas et on ne reçoit pas de message actuellement. Ok. Et on a des questions à lui poser. Tu y vas et tu remarques qu'en effet, quelques secondes après toi, Silver Shark rentre dans la salle de bain et donc avec Sky exanté et il se met dos à la porte et il bloque la porte. Et on va revenir à vous trois juste après. Donovan, qu'est-ce que tu fais ? Donc je vais rejoindre mon ami Scott Simon. Tu vois qu'il est sur son ordinateur et au moment où tu approches, il crie Mac, c'est bon, j'ai de nouveau duré. Ah non, j'en ai plus. Si, là j'en ai. Ah non, là j'en ai plus. Mac, ça... Non, ça marche plus. Ça remarche. Ah, non, ça marche plus. Alors mon petit Simon, on a fait une grosse bêtise ? Mais arrêtez de m'appeler Simon, ça devient insupportable. Non, 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 non. C'est comme ça qu'on va t'appeler mon petit Simon. Tu sais, le gros balèze qui est avec moi là, le mec qui roule des mécaniques, le solo, t'as compris ? Oui. T'as vu, on est quatre là, deux petites nanas sympas et puis lui. Tu sais qu'il paye ? Je m'en fous. Elisabeth. Tu sais qui est Elisabeth ? Comment ça ? C'est un N plus 1. Et tu sais pourquoi elle le paye ? Parce que tu devais surveiller la cargaison et ça a pété. Alors moi, j'ai deux hypothèses. Soit t'es un incompétent et mon petit but, soit t'es très compétent et c'est toi qui as fait péter le bateau. Alors c'est quoi l'histoire ? T'as vu ? Je filme. Ça va se retrouver sur Network News si tu dis des mensonges. Mon petit Simon, parce que tu nous as raconté plein de merde jusqu'à présent. Je comprends rien de ce que vous me dites. Non ? T'as des contacts avec Elisabeth là ? Tu sais la joindre ? J'ai le contact avec personne, ça marche pas. Ouais ? Parce que t'es en train de nous la mettre à l'envers. C'est toi qui as fait péter ou c'est eux qui ont fait péter ? Mais non, c'est vous. Je vous ai vu sortir et ça a explosé après. Comme par hasard, 10 minutes après, ça a explosé. Simon, s'il te plaît, me prends pas pour un con. J'en ai vu d'autres, tu sais. Non mais... Et comme toi, on en a vu plein. C'est pas une question de vous prendre pour un con ou de vous prendre pour un con. Ce que je vous dis, c'est que moi, je suis à l'intérieur, je vous vois sortir et 10 minutes après, comme par hasard, il y a une explosion. C'est quand même bizarre. Oh, nous on sort, toi tu restes sur ton ordi depuis ce matin, tu bois des smoothies, t'as même pas de la chiasse, tu causes à Elisabeth, tu pianotes, oh, ça pète, tu refermes ton ordinateur, on revient, oh là là, t'as vraiment l'air inquiet. Tu me prends vraiment pour un con ? C'est normal. Tu crois que je ne sais pas ce que sont les armes bactériologiques, mon chouchou ? Oh, donc, c'est quoi le plan ? C'est toi qui as fait péter parce que t'es payé par quelqu'un d'autre ? Ok, je vais dire à mon pote qui peut te buter, alors Elisabeth avait raison. Allez, bisous Simon. Je me casse. Tu te casses ? Ok. Gabe, qu'est-ce que tu fais pendant cette scène-là ? On est en parallèle. Ouais, mais est-ce que j'ai le temps d'entendre un peu ce qu'il se raconte ? T'entends le début, là ? Ouais. Ok, le scénario d'Onovan, donc, déjà, j'attrape par l'épaule Bob, bam, je l'assoie sur la table, et je dis, toi, tu bouges-tu ? C'est pétro-clème. Voilà, et je le pose sur la table. Parce que vous savez que c'est la plus vieille jetée de Night City. Elle a été construite par Richard Knight. Je le remue fort, je le remue fort sur la table. Bam ! Arrête ! C'est Richard Knight qui l'a fait construire, il va le détruire. Je ne peux pas faire tant. Ouais, voilà, et je vais jouer le jeu d'Onovan, je me récupère la table de Simon. Ouais, on va revenir à toi, du coup. Sky est exempté, Silver Shark est rentré, donc comme je vous l'ai dit, il a bloqué la porte derrière son dos et il vous fait comme ça. Il prend son agent et il compose un numéro. Il met son agent contre son oreille. et il fronce les sourcils et il lui dit c'est quoi ce délire. Et là, il recompose le même numéro et il vous montre son agent et vous entendez. You have been transferred to the WorldSat Communication Network automatic server. We're sorry, but your call cannot be connected as dialed. Please remain calm. The situation is under control and authorities will reach you shortly. If you are inside a building, do not attempt to exit. Deactivate all ventilation systems and seal all entrances. If you are in need of medical assistance, please hang a white piece of material in a street-side window. Help is on its way. Thank you. Xante et Sky, vous entendez le message sur l'agent de Silver qui vous dit j'essaie de joindre mon client et voilà, j'en sais pas plus. Qu'est-ce qui s'est passé ? Résumez-moi vite fait ce qui s'est passé. C'est vous ? Non, mais c'est pas nous. En fait, on est arrivé devant et le truc a explosé. Mais par contre, on a un truc qui est super important à faire, c'est d'éteindre les ventilos parce que ça, j'y ai pas pensé et exempté non plus et ça serait con qu'on meure asphyxiée là-dedans. Vous me promettez que c'est pas vous qui avez fait sauter le bateau ? Oui. Vraiment ? Vraiment ? Tu me connais en fait, je ne t'en tirerai pas. Bon, écoutez, on continue de faire comme si on ne se connaissait pas, d'accord ? Attends, avant que tu répondes à nos questions là. Je sais pas, vous me dites qu'il faut aller boucher les trucs de ventilation là. Oui, ben ça, je dois le faire. Vas-y, je t'écoute, je t'écoute, vous en t'aille vite, vite, vite. C'était quoi cette cargaison ? J'en ai aucune idée, je sais pas. J'ai juste été contacté et il m'a dit, il voulait une caisse le client. Par qui ? Eh ben, un client qui s'appelle monsieur Cornel. Cornel ? Ouais. T'as rien d'autre ? Non. Je le connais pas, c'était la première fois que j'avais affaire à lui. Bon, on va sortir parce que ça commence à devenir louche et je suis pas polygame. Vas-y, je vais me laver. Ouais, donc je ressors. On continue de faire comme si on se connaissait pas. Par contre, Sky, je m'occupe des ventilos. Toi, essaye de voir si t'arrives pas à te connecter au net. Parce que visiblement... J'aimerais bien, mais pour l'instant, il y a personne. Si, apparemment, il y a du réseau qui vient, qui repart, qui revient, donc peut-être qu'une netroneuse, elle n'y arrive. Allez. Hop, je vous connais pas. il ressort. Je reviens à toi, Gabe. Tu es assis à la table de ce cher... Simon. Non. Je sais que vous êtes persuadés qu'il s'appelle Simon, mais il s'appelle Scott Cleveland. Tu es assis... Enfin, tu arrives derrière Scott Cleveland, qui est blafard. D'abord, il a transpiré. Maintenant, il est blafard. Et il te regarde et il a peur de toi. Vraiment. Il a un langage corporel qui laisse peu de doute. Donc, j'en profite pour lire la... Bon, maintenant, tu ouvres l'ordinateur, tu nous donnes des accès. Je fais signe à Donovan de revenir. Mais des accès, il n'est pas connecté. Ah, si, là, il est connecté. Ah non, ça y est, il n'est plus connecté. Ah, si. Ah non, il n'est plus connecté. Je ne peux pas vous donner d'accès. Tu vas nous donner des accès. Maintenant, tu donnes l'ordinateur à mon copain et tu donnes les codes. Soit, tu vas vraiment chaud et c'est un jet d'interrogation. Soit, tu ne vas pas trop chaud et c'est un jet de persuasion. C'est-à-dire, ça dépend à quel niveau tu serres son épaule. Est-ce que tu serres jusqu'à lui faire mal ou juste pour l'impressionner ? Jet d'interrogation. Ah oui, pour lui faire mal. Et en plus, tu fais un 10 naturel. 19, 31. Et là, il fait les autres, même Xanté qui est en train de se laver dans la salle de bain, t'entend au loin un cri. Ah ! Oui, je vous l'ouvre. 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 Il... Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Il ouvre son ordinateur, il rentre le mot de passe et tu es devant le bureau d'un ordinateur et on va revenir à toi. Sky, qu'est-ce que tu fais ? Moi, je me suis rancée quand même. Enfin, j'espère. Au robinet et je rejoins les autres au niveau de... Justement, je vois qu'ils sont près d'un ordi et tout et de notre pote et donc, on me dit, laissez. Quand tu arrives ici, fais-moi un jet... Faites-moi tous, d'ailleurs, un jet de concentration sauf Xanté qui est dans la salle de main. 21 pour Sky, 12 pour Gabe et 17 pour Donovan. Sky, donc, tu es en train de revenir de la salle de main et de te diriger vers la table où sont tes deux compagnons et il se trouve que sur le chemin, tu es face à face avec cet écran de télévision qui est ici sur lequel tu te dis tiens, lui, il marche. La télé, elle marche parce que là, il y a une chaîne de sport qui est en direct et il se trouve d'ailleurs qu'au moment où tu regardes, il y a ceci qui passe. 9-1-1, Trauma Team Service, ce sont-à-dire ce qu'est-à-dire ce qu'est-à-dire ? qu'est-à-dire ? qu'est-à-dire ? 9-1-1, Trauma Team Service, qu'est-à-dire ? Because your life is priceless. Donc c'est WSN, World Sport Network et à la fin de cette publicité, tu vois le match de football américain qui reprend. Et Ocadoun a un contrat traumatique, mais Ocadoun a une carte gold ou un truc comme ça. Ça m'étonnerait. Ça coûte cher. Peut-être que ce fameux Scott Cleveland, il y a des chances que lui, il en ait un. Il m'a affirmé en avoir une quand je lui ai posé la question. Ah ben, il suffit de tirer une balle dans la jambe. On aura la réponse. Sky, qu'est-ce que tu fais quand tu arrives à la table ? Sky, si j'ai bien compris, tu as deux options. Quand tu arrives, tu connectes à l'ordi, soit tu prends sur la cram télé et tu as le réseau. Oui, je peux me connecter, je peux essayer de me connecter. Après, j'ai un peu l'impression que le réseau est aléatoire et que ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Donc, je vais plutôt tester ma télé. Sky, je veux te glisser un message à l'oreille. si tu as réussi à conclure pendant la sieste ? C'est vraiment l'urgence, tu sais. Je fais à peu près cette tête-là, genre. Enfin, je dormais, j'étais crevée, j'ai fait une nuit blanche avant, mais ce n'était pas du tout. Je pense que je ne l'intéresse pas en plus. Qu'est-ce que tu fais du coup, Sky ? Du coup, je vais vers la télé et je vais essayer de voir s'il y a un point d'accès. Alors, non, tu sais déjà de base que ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que tu ne peux pas te connecter au net tel qu'il existe dans Cyberpunk en 2020. Ce n'est pas du tout le même réseau que la télévision. La télévision, elle est encore par satellite, là. Et donc, tu comprends qu'en fait, la télé marche, c'est-à-dire que les satellites continuent de fonctionner correctement. en revanche, ce que tu comprends vu ce qu'elle a dit, parce que tu n'as pas essayé, tu ne m'as pas dit que tu avais essayé, mais ce que tu as compris... Non, je n'ai pas encore essayé. Vu ce que disait Scott, tu as cru comprendre que le réseau était instable. Ça, plus le téléphone, en fait... Le téléphone, c'est autre chose. Le téléphone, il n'est pas instable. Le téléphone, il arrive directement sur un répondeur. Ce que tu déduis de ce qui s'est passé avec le téléphone de Silver Shark, c'est qu'il y a du réseau et qu'il y a un reroutage qui est probablement décidé par WorldSat, la grosse corporation qui gère les télécommunications et qui est probablement localisé puisque le message concerne directement l'accident biologique. Donc, tu comprends qu'en fait, il y a une décision de la Megacorp de couper toute communication et de renvoyer vers un serveur. Mais il y a du réseau. On va revenir à vous... On va revenir à vous trois. Xanté, qu'est-ce que tu fais ? Je reviens dans la salle principale après avoir fini de me laver. Vas-y. Quand tu arrives, tu vois que Silver Shark a repris place à sa table et tu vois le type avec la coup pyroquois qui interpelle Cherry et qui fait... Bon, il arrive ce cocktail. Je croyais qu'on avait un cocktail gratuit. Allez, je le fais moi mon cocktail. T'es belles paroles encore. Et je suis renchéri en disant Cherry est plein de glaçons, s'il te plaît. Donc là, il y a Mac qui donne un plateau à Cherry et Cherry passe un peu inquiète, un peu paniquée de table en table et elle offre effectivement un verre à Silver Shark. ensuite, elle offre un verre au mec avec la coupe pyroquoise. Et vous voyez qu'en même temps, tu remarques Zanté que le fameux Craig, lui, il est toujours à la porte et il y a Eddie qui régulièrement le convainc qu'il ne faut pas sortir et le mec, il veut sortir et il dit non, tu ne sors pas. Ok, d'accord. Non, mais je vais sortir. Non, tu ne sors pas et ça dure et ça dure et ça dure. Cherry Ça veut dire que le premier moment qu'Eddie fait autre chose, le mec va sortir. Cherry arrive devant Bob et donne un cocktail à Bob. Puis, elle arrive devant Donovan, Sky, Scott et Gabe et elle vous donne quatre cocktails et ensuite, elle vient vers toi à Zanté et elle te donne un cocktail. Et elle ne donne pas un cocktail au mec de United, je ne sais pas quoi là ? Non, elle les laisse se démerder avec Eddie parce qu'elle voit bien qu'ils sont en pleine discussion. Zanté, qu'est-ce que tu fais ? Moi, je passe à côté de la table de l'Iroquois et je renverse son verre. Tu veux lui mettre le feu aux poudres ? Mais grave ! Non, c'est pour éviter de mettre le feu aux poudres. Ensuite, je retourne au verre en lui disant déso, je vais leur dire de t'en refiler un autre. C'est son verre que tu renverses, d'accord. Ouais, c'est son verre que j'enverse. Et après, je vais dire à Cherry de lui en refiler un mais sans alcool parce que filer de l'alcool à un mec qui est assez à de la psychose, ça me semble un peu risqué. Tu me fais un jet de discrétion pour voir s'il voit que t'as fait exprès ou pas. 18. Ok, super. T'as fait ça avec la classe. T'es arrivé, bang, vraiment, c'est même ton manteau qui a fait tomber le verre, donc vraiment, tu es lavé de tout soupçon. Il t'attrape la main avant que tu repartes. Pendant que tu lui fais ton speech, il t'attrape la main et il te regarde. et il a un petit sourire et il fait... Ouais, va m'en chercher un autre. Et puis, il vient le boire avec moi. Ah ouais, ben là, t'assumes, t'assumes, t'assumes. Tu vas au bar ? Ouais. Et tu expliques à Cherry, donc... Je ne lui réponds pas, je me contente de le regarder en silence. Ouais. De façon un peu explicite. Et ensuite, ouais, je vais au bar pour dire à Cherry de lui resservir un verre mais sans alcool cette fois. OK. On revient à vous à la table. Sky, Gabe et Donovan, qu'est-ce que vous faites ? Moi, je me dirige vers le mec qui veut de temps en temps sortir, le mec du United et même numéro. Toi, tu retournes t'asseoir à ta table, on ne bouge pas actuellement. Persuasion, force, même si je peux un peu lui tordre le bras, j'y vais aussi. Ça va finir par rentrer à l'intérieur. Il vaut mieux qu'on s'en aille tout de suite. Regardez, là-bas, j'ai vu sur la fenêtre, là-bas, elle est mal colmatée. Tout à l'heure, j'ai vu un peu de fumée. Ça va finir par rentrer. Il vaut mieux qu'on s'en aille tout de suite. On a des spécialistes à table, tu vas t'asseoir, on te prévient, tu regardes ton téléphone, tu auras des news sur le téléphone. Tu vas t'asseoir tout de suite et je le pousse à aller s'asseoir à la table où il était. Non, pas celle-là, celle où il était avant. Vraiment loin, je vais essayer de l'amener. OK, donc il finit par t'obéir et tu l'accompagnes jusqu'à cette table. Donovan et Sky, vous faites quoi pendant ce temps-là ? Moi, je pousse Simon, pas Simon et j'essaie de me connecter à mon ordinateur au réseau. Il ne te laisse pas faire. Il fait, non, mais arrêtez, c'est mon ordinateur. Non, mais vous ne voyez pas qu'on est en situation d'urgence, qu'on a autre chose à faire ? Vous avez des Google, vous n'avez qu'à vous en servir, vous avez votre propre ordinateur, vous êtes mieux équipé que moi. Est-ce que vous voulez mon ordinateur ? Bon. Et il le referme. Simon, Simon, mon chouchou, s'il te plaît. C'est énervant. Arrêtez de m'appeler Simon maintenant, ça commence à me faire. Tu me dis encore une fois d'arrêter de t'appeler Simon, je te défonce la gueule, t'as compris ? Parce que là, tu commences vraiment à m'énerver. Tu m'énerves. Tu sais, tu sais, l'acide fluoridrique et Simon, ça commence par S-I-O. S-I-O, comme dans ton prénom. Alors maintenant, tu vas nous dire, c'est toi qui as fait péter ? C'est pas toi qui as fait péter ? Qu'est-ce qui se passe dans ce bordel ? C'est quoi ? J'ai rien fait péter du tout. Neuf. Pourquoi vous voulez mon ordinateur ? Sept. Six. Cinq. Oh putain, il compte. Oh putain, il compte. Tenez, tenez, je vous l'ai donné mon ordinateur. Tenez, prenez-le. Prenez-le, prenez-le. Il te le tend son ordinateur, Sky. et il se pousse et il s'assied là. Session ouverte. Session ouverte. Et il est blanc. Il te regarde. Il regarde Donovan, c'est genre, mais comme s'il ne le regardait pas. Il te regarde et puis de temps en temps, hop, il jette un coup d'œil à Donovan. Il est terrifié. Et moi, je commence à regarder Donovan avec beaucoup plus d'appréciation entre le masque du bateau et la situation là. Je me dis, mais en fait, il est super. Je peux lui faire confiance. Donc, je regarde l'appréciation et puis je commence à rentrer dans l'ordinateur. En fait, j'ai envie de fouiller l'intégralité de tout et voir si j'arrive à me connecter au réseau aussi extérieur. OK. Voir s'il a un lien avec ce qui se passe. Et en fait, c'est ça. Genre, tout scanner dans son ordi déjà. Tu me fais un jet de électronique. Security tech. Oula, fumble. OK. Tu ne réussis pas à trouver grand-chose sur l'ordinateur. Et là, je te demande de le role-player. Tu es persuadé d'avoir trouvé tout ce qu'il y avait à trouver. C'est-à-dire que tu vois plusieurs fichiers qui ont l'air assez anecdotiques. Cela dit, assez rapidement, tu vois qu'il y a quand même le nom d'une corporation qui revient très, très souvent, qui est Petrochem. Et tu n'es pas sûr à 100%, mais il y a quand même de grandes chances que cet ordinateur appartienne à quelqu'un qui travaille pour Petrochem. Tu ne peux pas en être sûr à 100%. Tu n'as pas réussi à trouver un fichier incriminant, mais en tout cas, il y a une occurrence, une récurrence très, très, très grande du mot Petrochem. Maintenant, tu me fais un jet d'interface. Jet. Eh bien, tu meurs. Moins trois. Je ne suis pas motivée. Écoutez, je ne comprends rien. Ça me saoule, c'est tard dit. Tu ne parviens pas Je suis stressée, surtout. Tu n'arrives pas à te connecter, oui. Tu es persuadée, tu es même persuadée qu'il n'y a plus de réseau du tout. Ça ne marche pas. Ça me saoule. Je ne trouve rien d'extraordinaire. Peut-être qu'il travaille pour Petrochem et encore, je ne suis même pas sûre. Si ça se trouve, c'est juste son cousin. Xanté, tu es au bar avec Thierry qui a fini un cocktail sans alcool. Qu'est-ce que tu fais ? Tu lui dis de l'amener elle-même ou tu lui amènes ? Non, non, elle l'amène elle-même. Ok. Je ne me rapproche pas du table. Tu vois Thierry qui rapporte un cocktail au type à la coupe hiroquois. Il fait Eh, Gabine, ce n'est pas toi qui te l'aimé le cocktail ? Non, non. Ah bon ? C'est toi qui le renverses et pas toi qui le ramènes. Je n'ai jamais dit ça et du coup, je retourne à la table où sont les autres en ne le regardant pas. Ok. Gabe. Thierry, tu me les amènes tous ces glaçons s'il te plaît ? D'accord. Thierry t'amène les glaçons. À ce moment-là... Les glaçons, c'est pour me laver un peu. D'accord. Xanté, je te ramène à leur table. Au moment où tu arrives à leur table, vous me faites tous un petit jet de concentration s'il vous plaît. et là, il me faut plus que du 18. On a 15 pour Xanté. Ouf ! Oh non ! On a 17 pour Sky, on a 23 pour Gabe et on a 16 pour Donovan. Gabe, tu es assis à côté de Craig en train de te mettre des glaçons sur le corps pour te laver d'une manière fort peu ordinaire quand tout à coup tu te dis mais est-ce que vraiment le meilleur truc à regarder en ce moment c'est le sport sur cette putain de télévision ? Ok, donc je vais bouger la chaîne. Et tu mets quoi ? Parce qu'il y a à peu près 300 chaînes diffusées sur le satellite à Night City. Par déduction, soit une chaîne de news, d'infos, je ne sais pas quoi, soit une chaîne locale, soit une chaîne de news. Idéalement de news local. Ok, et bien écoute, ton premier réflexe c'est de mettre Net54. Sous-titrage Société Radio-Canada This is Network 54's Frontline Report. We interrupt our normally scheduled programme to bring you this special report live and on the scene. Thanks for joining us. I'm Nancy Camilla and this is Network 54. Just moments ago, in the Night City Bay, a tanker belonging to Petrochem Corporation ignited in a fiery cloud as it was subject to an attack. Little is known of the saboteurs at this time, though some suspect corporate terrorism. For now, the real concern of the authorities is the possibly lethal gaseous chemicals that are formed as a result of the explosion. A cloud of this chemical mixture is currently spreading over the Marina District at an alarming rate. Residents of the Bay Area are urged to stay indoors, seal doors and windows with towels, and deactivate air conditioning systems until further information is acquired about the nature of this spill. Exposure could result in illness or possibly even death. For a better look at this cloud, here is our correspondent, Robert Collier. Robert? Nancy, I'm circling above the Bay Area right now at about 500 feet. To get a better look at this cloud, I must tell you, it's hard to distinguish through the dense fog that covers most of the city right now. I can't see much but rooftops from here. If you'll notice below, the fog covering most of the Marina District on this side of the bridge has a slightly paler aura to it. The paleness seems to be growing and spreading. Harbor police are on site. As you can see there, an AD traffic is starting to get heavy. All of the windows are fogging up and my driver is having an increasingly hard time piloting and, uh... Our team has been in contact with a representative of Petrochem off and on for the past few minutes. Apparently, the terrorists used some sort of chemical irritant with the explosives that produced a toxin that is now spreading throughout the Bay Area. We will shortly be bringing you updates live and on the scene as we will accompany the Petrochem response teams into this cloud. The teams are already in route and will have the cloud contained shortly. So please, do not panic. If you are in the Bay Area, please remain calm. Treat this as a level 5 smog alert. This was Nancy Camilla on Network 54. Stay tuned to this station for more news as it happens. When the Flash Info s'arrête, you can see that Eddie, Bob, Craig et Silver Shark ont regardé comme vous, évidemment. le seul qui n'a pas regardé c'est le mec à la coupe iroquoise et Mac, bon, vous supposez que derrière le bar avec Cherry, il a dû regarder mais vous n'en êtes pas certain. Les autres, vous en êtes sûrs ? Et ce que vous remarquez c'est qu'à la fin du Flash, tout le monde sauf Silver Shark a tourné son regard vers vous. Surtout à la fin quand elle a commencé à dire le mot terroriste, plusieurs fois les regards se sont tournés vers vous. Ouais. Simon, il est encore à notre table ? Il ne s'appelle pas Simon. Il s'appelle Simon maintenant. Il s'appelle Scott Cleveland. Il est toujours à votre table, et lui, il est pareil, même regard, c'est-à-dire il a regardé les infos, il transpire de plus en plus et il s'est retourné vers vous et il est complètement paumé en fait. Vous voyez qu'il regarde Donovan, qu'il regarde Sky, qu'il te regarde Xanté, il se dit tu comprends parce que ce n'est pas très compliqué à comprendre qu'il se demande si c'est vous qui avez fait sauter le bateau et en même temps il se dit non puisque vous lui demandez si c'est lui qui l'a fait sauter. Il est paumé quoi. Le mec, en fait, il est en syntaxe erreur dans son cerveau. Ok, Simon, c'est-à-dire Petite question technique. Avec les glacis qui enregistrent, il y a moyen de récupérer le fichier quelque part. À toi, ça enregistre toujours. Oui, mais est-ce qu'il y a moyen de voir les images ? Parce que moi, j'ai des images du fait qu'on n'y est pour rien et qu'on voit le bateau péter. Bien sûr. Bien sûr. Ça se récupère comment ? C'est en deux secondes mais il faut que tu fasses une pause de l'enregistrement en deux secondes pour que le fichier soit fini et Sky, elle le download en deux secondes et elle peut le regarder sur n'importe quel écran. Je ne fais pas la pause de l'enregistrement parce que ce n'est pas le genre de truc auquel je pense dans mon truc. J'enlève les lunettes, je les jette à Sky et je dis diffuse l'incident. Envoie ça à Network 44 ou je ne sais plus combien c'était. 54, oui. 54. Je ne sais pas si... Alors, je vous rappelle qu'elle n'a pas accès au Net. Oui, et puis aussi... Déjà, oui, Net qui ne marche pas du tout avec moi et puis surtout, je ne sais pas si c'est très intelligent de montrer nos têtes en direct sur True Night City. Je n'ai pas du coup envie. Je suis d'accord. Non, non, diffuse ici, ici. Non, je diffuse juste dans le bar. J'arrête l'enregistrement. Je diffuse dans le bar pour dire qu'on n'y est pour rien. Les gars, pourquoi ? Non, mais pourquoi on n'y serait pour rien ? On a filmé notre bombe, c'est tout. Oui, et quel intérêt de leur montrer à tous qu'on n'y est pour rien. Qu'est-ce qui leur fait dire qu'on n'y est pour rien parce qu'on a montré le bateau explosé devant nous ? Déjà, Simon, peut-être, il peut se casser pour nous laisser discuter. T'es gentil, Simon ? Non, 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 Simon. C'est peut-être lui qui l'a fait péter. Là, il te regarde, Xanté, et il te dit à voix basse pour que Donovan n'entende pas. Arrêtez, je ne m'appelle pas Simon. Désolée, Simon. D'abord, on dit Simon. Et ensuite, mon nom, à moi, c'est Scott. T'as un ordi aussi dans le bureau du proprio. Oui, c'est vrai. Mais bon, comme ça ne marche pas. Internet, ça ne marche pas. Écoute, il y a Eddie qui appelle Mac, qui demande à Mac de venir le voir. Eddie, il ne veut pas quitter la porte d'entrée parce qu'il obéit aux ordres de Gabe. Mais il appelle Mac et Mac traverse la pièce et va voir Eddie. Gabe, tu es toujours avec Craig ? Oui, moi, je suis avec Craig, moi. T'as ton dernier glaçon qui vient de fondre sous une de tes aisselles. J'ai un petit orgasme, quand même, il faut se le dire, parce qu'il n'y a rien de plus agréable. Oh, si, 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 il y a un plus agréable. Un dragilus. Qui fonce aux une de tes aisselles ? Non ! Non ! Écoute, moi, j'essaie de les observer pour voir lequel va déraper potentiellement. Est-ce que le cyberpsychosé, il va déraper ? Je laisse du temps au temps. Ok. Il y a Silver Shark qui te regarde avec insistance, puis il se lève et il va aux toilettes. Bon, je vais aux chiottes. Ok. Je te laisse y aller. On reviendra sur toi après. On revient à la table de Xanthé, Sky et Donovan. Vous demandez à Simon de partir ? Enfin, Simon. Scott ? Que vous appelez Simon ? Simon, déjà ? Simon, pardon. Vous demandez à celui que vous appelez Simon de partir ? Moi, je ne sais pas. Ouais. Il part. Il va à la table... Il cherche la seule table occupée la plus loin de vous et donc il va là-bas. Là où était Shark. Ça, il faudrait que paraît après. Et vous voyez qu'il se met de telle sorte à voir à la fois l'entrée mais aussi à voir vous et il n'arrête pas de faire comme ça avec ses mains. Il est stressé, quoi. Il a des gestes. Il regarde la porte. Il regarde la télé. Il regarde Network 54 en attendant le prochain Flash Info. Voilà. Il est en stress. Qu'est-ce que vous faites tous les trois à votre table ? Sky, tu es devant son ordinateur. Tu peux, si tu veux, pousser les dés. Je peux pousser les dés, oui. Si tu rates, si tu rates... C'est bien raté. Bon, on est là pour jouer. Si tu rates l'ordinateur, tu n'y as plus accès. Ok. Bon, c'est ça. Alors, tu pousses les dés sur le jet de Cybertech pour voir ce qu'il y a dans l'ordi ou sur le jet d'interface pour te connecter au net ou sur les deux ou sur aucun des deux. En fait, je veux savoir ce qu'il laisse, les gars, jusqu'au bout, quoi. Ok. Donc, jet de Cybertech. Bon. 17. C'est pas mal. C'est pas mal. Je vous demande à tous d'enlever votre casque sauf Sky. Sky, tu trouves la confirmation que cet ordinateur appartient à Simon Carmichael qui est employé cadre chez Petrochem. Tu en es absolument sûr, maintenant. Tu vois qu'il y a de nombreux échanges avec une certaine Elisabeth Schell, S-C-H-E-2-L, qui est responsable des relations publiques chez Petrochem. qui lui a demandé d'être ici pour vérifier que le bateau arrivait bien, etc. Et tu vois, bon, tu trouves rien de pétillant, rien de très intéressant en dehors de son identité réelle. En revanche, tu vois que il y a plusieurs indices qui montrent qu'il a essayé de joindre la fameuse Elisabeth Schell et il n'a pas réussi, mais de multiples fois depuis l'explosion. C'est-à-dire que juste après l'explosion... Avant ou aussi ou pas du tout ? Avant, il y a eu plusieurs échanges entre eux dans la journée. Il y en a eu 2-3. Et là, ça fonctionnait, il n'y avait pas de problème. Voilà. Et après l'explosion, tu vois qu'il a plusieurs fois tenté de la joindre de manière frénétique même. Genre, il y a une fois, en une minute, il a tenté 15 fois sans réussir. Voilà. Je rappelle les autres. Graeib. Tu arrives dans les chiottes, enfin dans la salle de bain, il y a Silver qui te regarde droit dans les yeux et qui te dit « Je vais te poser trois questions, Graeib. Et crois-moi, je suis fixeur. Je sais si tu me réponds la vérité ou si tu me mens. » La première question, c'est « Qu'est-ce qui t'a motivé à accepter la mission que je vous ai demandé ? » L'argent ? L'argent. Ma deuxième question, c'est « Et là, je vais demander à tout le monde d'enlever son casque. Sauf Guide. Est-ce que tu fais confiance aux trois autres personnes dans l'équipe ? » « Je fais confiance à Sky sans aucun doute. Je commence à apprécier Donovan, je ne connais pas bien Xanté. » Ça répond à ma troisième question qui était « En lequel as-tu le plus confiance ? » « Je suppose que c'est Sky. » « Sky. » « Ok, je te remercie. » « Et il sort. » Les autres, vous voyez Silver Shark sortir de la salle de bain et retourner s'asseoir à sa table où il se retrouve à côté de Scott Cleveland. il le regarde et il lui dit « Écoute, mec, le hasard fait qu'il y a au moins une table par personne dans ce putain de bar. Ça, c'est ma table. Donc toi, tu dégages. Est-ce que si tu n'es pas dégagé dans deux minutes, comment tu vas faire pour ramasser tes dents quand je te aurais pété tous les doigts ? » « Oui, monsieur. Oui, oui. Non, mais je vais aller là-bas. Non, plutôt là-haut. Oui, là. Je vais me mettre là. Et ça, c'est là. Moi, je sors des toilettes et je vais m'asseoir à sa table. Je lui dis « Qu'est-ce que tu fous là, toi ? » Non, mais c'est parce que votre ami... Tu dégages. Tu dégages. Tu te têtes, tu dégages. Oui, je vais aller là-bas. Je vais... Non, ben... Je vais aller là-bas. Je vais... Et il va tout au bout du bar et il s'assied sur le dernier taboué du bar. Les trois Sky, Donovan, exemptes, qu'est-ce que vous faites ? Je leur dis... Je pense que... Je pense que j'ai trouvé un truc. Le gars... Enfin, sinon, c'est sûr que c'est lui. Et je vois qu'il essaye d'appeler Elisabeth Chen depuis l'accident, mais il n'y arrive pas. Mais genre, pas appelé, appelé pour checker. Il la harcèle. Il a essayé de lui envoyer au moins 15 appels en une minute. Il est en panique. Il a sa cargaison qui a pété. Il est en panique. Depuis l'accident, c'est-à-dire depuis quand ça a pété ou depuis quand nous, on est arrivés dans le bar ? Non, depuis que ça a pété. Il a très vite compris déjà que ça avait pété et que... Je ne suis pas à table. Je peux intervenir ? Non. Parce que toi, je vais te dire ce qui t'arrive quand tu es à ta table. En fait, c'est Bob qui a raison. Il faut toujours écouter les gens comme Bob. Vous êtes en train de parler tous les trois et il y a Bob justement qui s'est levé, qui arrive derrière toi, Donovan. Il te pose la main sur l'épaule. Toi, toi, j'ai tout de suite vu que tu étais parmi les... quatre terroristes, tu étais le plus censé. Je vais le voir tout de suite. Et je voulais te dire que tu as... Tu peux le dire à tes copains, à tes copines, elles sont jolies, tes copines. Ramène tes copines, je leur casse le jean. Tu peux leur dire de ma part que vous avez tout mon soutien. Je trouve ça génial que vous ayez fait péter le bateau de saison cuillée pétroquème qui sont des encuris et je trouve ça génial. Et vous auriez dû me dire de venir avec vous parce que moi, je peux me dire un truc. J'ai fait la première gare de la mairie centrale et je les ai fait péter les trucs. Je les ai fait péter des bateaux. Tu ne peux me croire. Eh bien, je vous aurais aidé et je trouve ça génial. Et si j'avais les moyens, je vous offrirais une tournée générale. Mais comme je n'ai pas les moyens, est-ce que tu peux m'ouvrir une tournée générale ? Mais oui, Bob. Accompagne-moi. Viens avec moi. On va se mettre à table ici, à deux, pendant que les copines discutent. Et tu vas me parler de la première guerre. C'est important, Bob. Vas-y, installe-toi. Donc Sky exempté, vous voyez Donovan repartir avec Bob. aussi avec un ton très, très apaisant, très, très différent de ce que j'ai d'habitude. OK. Tu peux peut-être me faire un petit jet de psy. Ton intention, c'est quoi ? C'est vraiment de le calmer. Il n'a pas l'air énervé du tout. Il est hyper content. Non, non, mais qu'il s'entend en sécurité. En confiance, quoi. En pleine confiance. Équivantuellement, moi, j'aime bien et je comprends son hypothèse de faire péter la marina pour créer autre chose ou ce genre de choses. Conversation. Conversation. J'ai deux conversations. Hop. OK. Tu réussis à discuter, à engager une conversation avec lui, d'autant plus que vous avez quand même quelques points dénominateurs common grounds. Putain, c'est horrible. Jean-Claude Van Damme, quoi. Vous avez quelques dénominateurs communs par vos passés respectifs, à savoir la guerre d'Amérique centrale. Alors, même si lui, c'était la première et toi, la deuxième. Mais du coup, tu réussis à engager la conversation. Effectivement, tu sais, les sept degrés, comment on dit là, les sept degrés de... Comment ça s'appelle ? On connaît toujours quelqu'un en commun. Vous finissez même par trouver des gens que vous connaissez tous les deux et tu vois qu'il prend son aise et... Il est bien avec toi. Il ne met même plus sa main devant sa bouche quand il rôte. Gabe, tu es à ta table tout seul et toi, tu as effectivement entendu la conversation entre Mac et Eddie parce qu'ils ne se cachent pas. Ils sont juste à côté de toi. Ils ne parlent pas fort mais suffisamment pour que tu entendes. Et tu as Eddie qui a expliqué à Mac qui lui dit écoute, voilà ce que tu as entendu. Écoute Mac, je pense que ça va durer. Et je pense que le solo là qui bosse pour Silver il n'a pas tort. Je pense qu'il faut que je reste à la porte là. Mais il me semble qu'il est assez urgent de faire un inventaire de ce qu'on a dans le bar. Parce que si ça dure, je ne sais pas ce qu'on a. Je vous ai parlé des croquettes en réserve. J'y reviens. Mes croquettes en réserve. Donc Mac, je ne sais pas si tu veux le faire ou si tu veux garder ton bar et demander à quelqu'un de le faire. Mais en tout cas, je pense que ce serait pas mal de faire l'inventaire. Ouais, on appuie rien à l'inventaire. Tu me saoules, Eddie. Il y a à boire et à manger. Je ne sais pas. Je me joins à la conversation. Ostensiblement. Ouais. Alors, écoutez les gars. Je vous ai entendu. Et effectivement, on est là pour un moment. On ne rentre pas dans les détails. On se débrouille pour que tout se passe bien, que le psycho, il n'explose pas. Et quand la situation commencera à se débloquer, on pourra de nouveau se poser certaines questions. Mais là, on ne se pose plus de questions et on fait que ça se passe bien. OK ? Donc, le Bob, on l'empêche de faire n'importe quoi. Le jeune taré de United, on ne le fait pas sortir. Super, Eddie. Merci. Le psycho, on le garde à l'œil. D'accord ? OK. Et l'inventaire ? Justement, on balance le mec de United, on lui demande de tout mettre sur le bar. Visible. Non, mais lui, c'est un crête infini. Arrête. Ah bah, alors, moi, j'en connais un qui aime compter. J'en connais un qui adorerait compter. Bah, vas-y, demande-lui. Ça, c'est Eddie qui te dit ça. Eddie, demande-lui. Et il y a un qui dit, ouais, moi, si vous voulez, je vous file les clés. Vous fouillez, moi, je reste au bar. OK. Allez, donne les clés. Donc, je prends les clés. Il te file un trousseau de clés et il retourne au bar. OK, je vais voir Donovan et Bob. OK. On va revenir à vous. Sky exempté, vous êtes toute seule à votre table. Qu'est-ce que vous faites ? En fait, moi, je pensais à deux trucs après le reportage qu'on a vu, là. Je me demandais, les terroristes, genre, ils parlent de nous ou est-ce qu'en fait, ils parlent d'autres personnes qui ont vraiment fait exploser le truc ? On s'en va pas, mais on sera sûrement accusé facilement. Tu n'en sais pas plus que ce que tu as vu aux news. Ouais. Et je pensais à un deuxième truc, potentiellement. Le truc irritant, soi-disant utilisé par les terroristes, est-ce que c'est effectivement apporté par l'extérieur ? Parce que nous, en fait, on a juste vu la cargaison se déverser et le gaz s'élevait du truc. Mais du coup, enfin... Oui, c'est potentiellement le contenu de Petrocan. Bah oui, c'est ça, en fait. Bah oui, tout à fait. En fait, je me vois, entre nous, je me demande à quel point on a été sur cette mission uniquement pour servir de bouquet émissaire. Silver dit qu'il ne connaît pas la personne qui l'a contactée. Mais en plus, ça peut être pétrocan qui cherchent juste quatre bouffons pour pouvoir les foutre en prison et dire, c'était de leur faute. Putain. Au moment où vous parlez de ça, il y a un deuxième Flash News sur l'écran. Good evening, ladies and gentlemen, this is Network 54 and I'm Nancy Camilla. Just over an hour ago, as the Petrochem tanker Arabia's Wish was waiting for the traffic to clear in the Bay Area, a group of chemical saboteurs boarded it and detonated its cargo. The result was a dangerous, toxic cloud that is slowly spreading into Night City through the Marina District and creeping frighteningly close to the heart of the downtown sector. Residents in the area have been instructed to remain indoors and seal all possible routes of ventilation. If you are in any of these districts and have been trying to reach the authorities, please remain calm. Due to the amount of incoming calls, a pre-recorded message has been set that gives explicit instructions to callers. Authorities have managed to maintain what is best called a mobile barricade of sorts to attempt to contain the chaos. But local police and government officials are ill-equipped for this type of disaster, which is why the Petrochem recovery teams have mobilized and are now attempting to contain the toxin. Measures are being taken to neutralize it even as we speak. Any resistance or aggressive action taken against the Night City police, the Petrochem recovery teams, or any personnel assisting them will only delay the eventual neutralization of the toxin. These individuals will be suppressed if they interfere further. Now, to Jack Sterling, reporting live at the West Barricade with the disaster response team. It has been only one hour since the initial explosion aboard Arabia's wish, and already four square miles of the marina area are at the mercy of a very lethal chemical cloud. I'm waiting to escort the response team into the affected neighborhood as we will be giving you live footage of the rescue operation. Things have been pretty hectic around here. As you can probably hear behind me, the public is in a state of chaos. This is much like a riot, and it's all the police can do to keep them from the petrochem vans that hold the neutralizing solution. People here are in utter hysterics. If someone thinks someone else is showing symptoms of exposure, their first reaction is to shoot them before it spreads. Jack, how are they going to neutralize the toxin? Well, Nancy, that's a very good question, and it's on everyone's mind at this moment. They plan to scrape the outer perimeter with an aerosol form of calcium glucomate. This should contain the toxic cloud fairly easily. After that, they plan to spiral in deeper into the affected neighborhoods and release calcium glucomate much like the crop dusters did back in the 20th century. At the same time, a team of rescuers will move in and go door-to-door to treat anyone affected with the toxin and evacuate the others. What does this neutralizing agent look like and what will it do to the environment? The glucomate spray is really a fine gel that phones will expand somewhat after oxidization. It's also sticky. I don't know if it will damage the environment any more than it has already damaged, but I am concerned about another issue concerning the glucomate. Nancy, as you must realize, the cloud has spread over an area of about four square miles. Now, that's a lot of ground to cover, and it is obvious that Petrochem lacks sufficient glucomate to do properly. Jack? Jack? Apparently, we are having technical difficulties on location, but hopefully we'll be able to return to Jack later this evening. We'll also be talking with a Petrochem executive about the terrorist act and who could be behind it. Stay tuned to Network 54, your channel for the complete report on the chemical crisis. Gabe, au moment où le Flash Info termine sur la télévision, toi, tu es au milieu de la pièce avec dans ta main le trousseau de clé du Paradise Lost et il y a Cherry qui vient vers toi, qui croise Mac sur son chemin du retour vers le bar, lequel lui dit un petit mot à l'oreille et Cherry, il vient vers toi et te dit Mac m'a dit que vous alliez faire l'inventaire, je vais vous donner un coup de main si vous voulez. Si vous avez besoin d'un coup de main, je peux vous aider. J'essaie de m'adresser un peu à toute la salle en disant vous avez vu le Flash de News, ça veut dire qu'on va avoir quand même un groupe de paramilitaires de Petrochem qui vont jouer les gros bras dans le bar. On se prépare à ça ? Au moment où tu dis ça, tu vois où tu es dans la salle, devant toi, il y a le type avec la coupure qui te regarde et il sort un flingue qui fait la taille de ton avant-bras et qui dit moi mec, je suis toujours prêt. Je les attends. Et il le remet dans sa poche. Et vous avez le sentiment depuis une heure à peu près, ça fait un peu moins d'une heure mais pas au moins presque une heure que vous êtes revenus, vous avez le sentiment que ce mec n'a absolument pas compris ce qui se passe. Il n'en a rien à foutre, il ne regarde pas la télé lui. Quand il y a un flash info, il ne se retourne pas. Il est tout le temps en train de se balancer sur son fauteuil. Vous n'avez pas le sentiment qu'il comprend ce qui se passe. Par contre, quand tu as dit qu'il va falloir se préparer, là tu as vu que ça déclenchait comme une espèce de joie. Genre tu lui as annoncé la possibilité qu'il y ait une bagarre et il est content. Bonne soirée. Et Cherry, si je lui demande, il n'y a aucune autre sortie que la porte ? Non, le bâtiment est ainsi fait, il n'y a qu'une seule porte. Qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de sortir ou je ne crois pas trop à sortir ? Je pense que c'est un huis clos le scénario. Sortir, c'est mort. Donc, on se prépare avec les tables toutes tournées, avec la bouffe, avec... On se barre les tables. Au moment où tu as fait ton petit speech adressé à tout le monde, tu as... tu vois Scott Cleveland qui est tout seul au bout du bar sur son tabouret qui te regarde une seconde et qui ne te regarde plus et qui dit oui, et puis quand même, c'est bizarre que le network fuit fort, ils aient eu des infos aussi vite quand même. C'est bizarre. Et puis, il ne te regarde plus et il se retourne vers le bar. Oui. C'est un Petroquem qui montre ça depuis le début. C'est ça. Ils ont un communiqué de presse, quoi. Gabe, qu'est-ce que tu fais ? Tu as les clés dans la main, il y a Cherry qui te propose de t'aider à faire l'inventaire. Est-ce que tu fais l'inventaire ? Je jette les clés à Donovan. Je jette les clés à Donovan. Il est loin. Tu fais un petit jet d'extérité, quand même. Parce qu'il y a moyen qu'elle arrive dans la gueule de Bob, quoi. Ce qui n'est pas très grave en soi, mais bon... Les clés arrivent au milieu de la table. Donovan, devant toi, tu vois un trousseau de clés qui glisse sur la table. Docteur, feel good ! Je prends le trousseau et je compte les clés. Il y en a combien ? Il y en a quatre. Cherry, tu me sors toutes les croquettes de la machine, s'il te plaît ? Et tu me les mets sur le comptoir ? Il y en a quatre. OK ! Toutes les croquettes. Mais comment je fais ? Il faut payer pour prendre les croquettes. Tu défenses la machine. Fais-toi plaisir. Pour une fois, tu peux te faire plaisir, Cherry. Défense la machine. Imagine que c'est le mec de United. Ne vous inquiétez pas, j'ai compris. Oui, oui, oui. J'y vais. Je suis ravi. Cherry est en train de récupérer des croquettes. Vous l'entendez ? Ping ! Vous l'entendez ? Ping ! Ping ! Elle tape dans la machine au bout du couloir. Xanté et Sky, vous êtes toujours à votre table. Vous voyez que Donovan a des clés dans la main. Pourquoi tu me fais un GD ? C'est une erreur ? Non, un peu du tout. Je faisais un GD Tech pour regarder et puis je hurle à Game, des trucs. Alors ça, je pense que c'est un modèle Yale. en fait, il te donne l'année de fabrication de toutes les clés, la marque, le nombre de crans qu'il y a sur chaque clé et le diamètre des peines dans lesquelles peuvent rentrer les clés. Alors, je me tourne vers Silver et je dis, effectivement, je pense qu'on est bien. Merci Silver. Viens là. Viens là, deux secondes. Il te fait signe comme ça. Il te dit, viens là. Il prend beaucoup moins de précautions que d'habitude parce que tout le monde est tellement préoccupé. Il te parle à voix basse. Ça ne peut pas être Petrochem, mec. Réfléchis deux secondes. Ils ne peuvent pas faire sauter leur propre bateau. Tu te rends compte le désastre en relation publique, là, de ce qui est en train de se passer ? Ce n'est pas eux. Donc, je pense que là, le plus urgent, c'est d'abord trouver comment se barrer. Arrêt d'ici. Et après, trouver qui est responsable. Moi, en tout cas, ça m'intéresse parce que je veux savoir qui était mon putain de client. C'est un fameux monsieur Cornell. Oui. OK. Donc, lui aussi, il nous pousse à sortir. Sortir, si on peut. Pour l'instant, je ne vois pas comment. Bon, allez, vas-y. Non, monsieur, non, merci. Non, non, ça va. J'ai ce qu'il faut à boire. Merci. Sky et Xante, vous êtes toujours à la table. avec l'ordinateur en train de se faire toutes les théories et tout ça de qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Est-ce que je vais pousser aussi les deux sur le net ? Est-ce que c'est possible ou pas ? Bien sûr. Interface. Oui, interface. Tu ne réussis pas à connecter l'ordinateur. Tu ne le bloques pas. Mais en revanche, tu ne réussis pas à te connecter au net et tu es persuadé d'une chose. En revanche, c'est que c'est encore plus dur maintenant que ça l'était il y a un quart d'heure. C'est-à-dire que là, vraiment, il y a un quart d'heure, tu t'es dit c'est jouable. Et là, maintenant, tu comprends que c'est mort. C'est-à-dire que en termes clairs, tu en déduis qu'il y a un brouilleur, qu'il y a un quart d'heure, il était assez éloigné et que maintenant, il est très proche. Donovan, qu'est-ce que tu fais ? Regarde, il y a une petite pièce en bas à droite, Donovan. Tu ne peux pas essayer d'aller me l'ouvrir avec les clés, là ? Est-ce que tu obéis aux ordres de Gabe qui, visiblement, te prend pour son valet de chambre ? Non. Alors là, non. Ou est-ce que tu lui rebalances les clés dans la gueule en lui disant mais mec, t'es gentil, tu vas les ouvrir tous seuls, ces putains de portes. Non, je continue à discuter avec Bob parce que je me pose une question. Est-ce que Bob, par hasard, n'aurait pas, lui, une carte assurance ? Tu veux dire, un traumatier, Tim ? Ouais. Ça, j'ai le t-shirt, moi, je n'ai pas la carte. J'ai le t-shirt, il coûte 19 euros de l'art, et la carte, elle ne coûte pas 19 euros de l'art. Elle coûte beaucoup plus cher. c'est réservé aux nantis, aux ronds de cuir, ces enculés corporatistes comme l'autre là-bas. En même temps, je vais dire un truc, il commencerait presque à me faire un peu pitié. Tu sais, voilà. Maintenant que Bob est géré. Bob s'endort devant toi. Fille les clés de nos vannes. Je me lève, voilà, et je vais filer les clés à mon copain Gabe. Donc, tu te lèves, quand tu arrives ici, il y a le mec avec la coupe iroquoise qui fait pivoter sa chaise dans un grincement, qui t'arrête avec son pied et qui dit visiblement, c'est toi le grouillon. Tu vas me chercher une petite pierre, ce truc ? Quel genre ? Une pierre brune. Comme ma mère. Elle s'appelait comment ? Sauf que ma mère, elle est morte. D'accord. Gabe, une bière. Laquelle ? Une brune, comme sa mère. Elle est morte ou elle est vivante ? Sa mère est morte et c'est très triste. Mais on va en parler. Une 16-64 ? Non, une bière, on a dit. Non mais, je sais, mais je te dis des chiffres, t'en connais d'autres avec des chiffres ? Une 63 ? Une 33 ? Une 83 ? Une 86 ? Une 86 ? Gabe, tu veux pas chercher une bière ? Tu m'as envoyé les clés, c'est ça que tu m'as dit. Ouais. Ok. Et bon, je passe derrière le bar, je vais pas chercher de bière, je vais ouvrir la porte au fond là-bas. En passant, je dis à Mac, balance une bière à l'autre taré là. Ok. Donc Mac, il y va et il amène une bière, il arrive à la table. pendant que pendant que Cherry revient avec les bras chargés de paquets de croquettes qu'elle dépose sur le bar. Quand il arrive à la table, Mac pose la bière sur la table et le type à la coupe iroquoise le regarde et lui dit c'est pas toi qui devais l'amener ? C'est cette petite fiat là ? En regardant Donovan. Alors tu la ramène au bar la mien ? C'est cette petite fiat qui va y aller chercher. Là Mac, il est perdu quoi. Il sait pas trop quoi faire. Il a la main sur la bière. Il te regarde Donovan. Je prends la bière. Merci Mac. Je voulais aussi une bière. Et Mac se barre. Et il regarde Eddy qui est à l'entrée et vous entendez un gros soupir de Eddy à l'entrée. Je peux pas lui mettre un médoc dans la bière ? Et le type à la coupe iroquoise te regarde et t'a dit Tu vas me la chercher la bière, petite chouette ? Tu réponds pas ? 30 40 3 50 2 1 Il sort son flingue. Il te le colle sous le menton. Il fait Va me chercher une bière, petite chouette de merde. Va me chercher une bière. Eddy, il réagit là ? Brune. Ouais. Eddy, vous voyez... Nous, on se lève peut-être là. Vous voyez qu'Eddy, il a... Tiens de mon côté. Eddy a décroisé les mains. Et il a mis sa main droite sur son pétard à la ceinture. Au moment où tu vois le mec sortir son flingue et te le mettre sous le menton comme ça, là, la première chose à laquelle tu penses, parce que tu es medtech et donc tu as une formation technique assez élevée et scientifique, tu te dis s'il tire et qu'il pète une fenêtre, on est dans la merde. Le gaz rentre. Mais ça, c'est vrai pour nous aussi. C'est la première idée qui te passe à travers la tête. C'est-à-dire que si lui tire ou si moi, je tire ou si quiconque tire et qu'on fait un trou dans un mur, on est mal. C'est la première idée que tu as. Et maintenant, nous allons passer en initiative. Alors, donc, on est en combat, là. On n'est pas forcément en combat, mais on est dans une situation dans laquelle je vais vous laisser parler chacun votre tour. Eddy, tu lances Eddy ? Ça y est. Nickel. J'ai mis Bob, mais c'était une erreur. Bob n'est pas dans le combat. Bob ne participe pas. Voyons. C'est bon. OK. Sky, tu vois, du coin de l'œil, tu as vu le type avec la coupe iroquoise mettre un flingue sous le menton de Donovan. Qu'est-ce que tu fais ? Et là, on est vraiment en round par round et en seconde par seconde. Donc, il faut être super réactif. On est d'accord. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que je me prépare. Je pense à ce que m'a appris Gabe sur l'émission, c'est-à-dire me planquer derrière une table, main sur le pistolet. Mais pour l'instant, je ne dis pas, en fait, je suis juste prête à réagir, mais surtout à me protéger. Ok, donc tu te planques à la table, mais genre en faisant tomber la table pour ton servir de bouclier ? Exactement. D'accord. Ok, c'est ta Gabe. Je sors mes deux flingues, je me mets derrière le comptoir et je pointe vers l'héroquois. Je vise la tête. Je te laisse te mettre en place, sachant que... Attention, attention, pap, pap, ouais, voilà. Vas-y, dis-moi, dis-moi. Alors, quand on est en situation de combat, n'oubliez pas que vous pouvez vous déplacer d'autant de cases que votre move, donc toi, 6. Donc là, c'est bon. Ouais. Ok. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'eau novant entre lui et moi. Ensuite, c'est au tour d'Eddie et Eddie, lui, vous voyez qu'il s'approche un tout petit peu et qu'il sort très discrètement son flingue. Lui, il est dos au mec avec la coupe iroquoise, donc le mec ne le voit pas. Donovan. Avec ma bière. J'écarte son pistolet et je dis, j'attendais juste, s'il te plaît. Je fais demi-tôt pour aller chercher une bière. Ok. Donc tu te lèves. Oui, je considérais que j'étais de bouffe. D'accord. Et tu vas chercher la bière. Ouais. Tu vois, vous voyez tous le mec avec la coupe iroquoise qui fait tourner son revolver comme John Wayne dans sa main et qui le remet dans sa poche, qui met les deux mains derrière la tête et qui attend. Donovan, tu arrives au bar. Mac te tend une bière. Il a la main qui tremble, tu sais. Tenez. La bière mousse. Est-ce que dans les trucs que j'ai, est-ce que j'ai, dans les trucs que j'ai, je suis en train de passer en vue toutes les drogues que j'ai sur moi. Il ne te reste pas du trimédol que tu avais filé à Spencer ? Non, j'ai filé le trimédol. Il lui a filé la plaquette. J'ai filé la plaquette complète. J'ai du boost, du rapide, du speedball, du steam, du surge, la synthécoque. Je suis joueur, mais pas à ce point-là. Allez, une petite trace. Attends, question, là, on peut faire une overdose de synthécoque ou pas ? Oui, bien sûr. En fait, la synthécoque est beaucoup plus impactante que de la coke naturelle. En revanche, elle fait beaucoup plus mal. Évidemment. C'est-à-dire que le réveil est plus douloureux, enfin, la redescente est beaucoup plus douloureuse. Mais c'est plus efficace. Donc, tu peux plus facilement faire une overdose. Ouais. Et tu te détruis plus le cerveau. Si c'est pour le faire snapper maintenant. Ouais. Cela dit, ton expérience te laisse penser que lui, les doses que t'as, c'est même pas ce qu'il prend au petit déjeuner, quoi, tu vois. Bon, voilà, donc, je ne fais rien. Je lui ramène sa bière. Ok. Tu reviens à sa table et là, il te dit... Ça, c'est de la brune à jouer et une langue. Non, mais moi, je n'ai pas rangé mes flingues et il y a Eddy qui est derrière lui qui n'est pas visible. Il ne faut peut-être pas qu'on se pose 36 000 questions. Ce n'est pas... Non, je dépose de la brune et je repars au bar. Ce n'était pas une brune, te dit Mac. Alors, donne-moi une brune, une blonde, une brousse. une blonde, une rousse, il met les deux. Voilà. Et je retourne. Tu retournes. Je t'avais demandé un whisky, il va être bien. Elle biche le putain. T'es sourd ou t'es con ? Il ressort son flingue, il fait... Je me l'emmène au whisky, c'est pas une petite tête de merde. Je sens qu'il joue avec nous. Je le sens, je le sens. Qu'est-ce que tu fais, Donovan ? Je vais chercher un whisky. Ok, Xanté, tu es derrière, qu'est-ce que tu fais ? J'ai un peu envie de l'assommer avec un peu de chance à coups de crosse, vraiment. Ça, c'est ton envie, mais ton action. Quoi, tu juges ? Non, mais est-ce que tu le fais ? Est-ce que tu te lèves et tu le fais ou tu restes assise et t'attends ? Non, mais vas-y, il faut que ça s'arrête, là, c'est pas possible. Vous êtes prêts à boucher les trous dans les fenêtres ? Oui, c'est ça, en fait. En fait, en vrai, il faudrait qu'on fisse que son flingue, quoi. Le mieux, ça serait de l'amener devant la porte et de le pousser dehors. Oui, ce serait le mieux. Bon, qu'est-ce qu'on fait en shoot ? Non, mais vas-y, je me lève, je vais derrière et je la somme. Pas trop près, pas trop près. Ok, tu me fais un jet de discrétion sur le trajet, déjà. Quand tu es sur le chemin... Allez, allez. Ok, tu es super discrète. Donc, tu arrives à approcher derrière sans faire le moindre bruit et en faisant le tour suffisamment pour être sûr qu'il ne te voit pas arriver. Par contre, quand tu n'es plus qu'à 2-3 mètres de lui, tu remarques un truc que tu avais déjà remarqué, c'est que son crâne est en métal et tu te dis ça doit être chaud d'assommer un mec avec un implant métallique. C'est peut-être possible parce que peut-être que le choc, l'impact, voilà, c'est peut-être possible mais tu as un petit doute. Tu te doutes un peu de toi. Tu es moins sûr. Tu sais, tu arrivais sûr de toi avec ta crosse et puis tu te dis ouais, c'est quand même du métal. Moi, je shoot. Vous êtes tous les deux derrière, prêt, il ne vous a pas vu. Moi, je tire. Tu tires ? Ah bah ouais, là, je tire. Ok, donc tu lui tires dessus. Je tire dans la tête. Ok, donc tu fais un visé, on est d'accord ? Ouais. Donc regarde, quand tu vas dans ton équipement, tu as un petit cercle avec marqué visé. Ça, ça veut dire que c'est plus dur mais que si tu touches, c'est à la tête. Si vous amenez votre souris au-dessus du token d'un autre personnage, normalement, vous avez SD qui s'affiche, SD 2 points et là, il y a le score que vous devez faire pour toucher cette personne selon l'arme que vous avez. D'accord, et 25, c'est beaucoup ? 25, ça commence à être pas mal sachant que tu as handgun, tu as 14, donc il faut que tu fasses 25 avec 14 plus 1 des 10. Donc ouais, c'est chaud. Ok. Il est loin. Oui, il est loin. Avec un fusil d'assaut, ça aurait été plus simple mais avec un pistolet, il est loin. Ok. Tu tires ou tu tires pas ? Oui, je tire. Eh ben, vas-y. Ah oui, il me fait moins 8, un, un. Ça, c'est parce que tu vises. La, la. Parce que tu vises la tête. Si tu vises pas la tête, t'as pas les moins 8. Ah oui, d'accord, ok. Tu fais 10 pour 25. Ok, donc je rate. Ça veut dire que la balle, elle part à au moins 3 mètres de sa tête. Tu vas me faire un jet de pourcentage. Tu as 10% de chance qu'elle se fiche dans une fenêtre. 53, donc c'est bon. Elle se fiche dans un mur et elle ne perce pas le mur. Juste après toi, c'est Eddie qui t'a entendu tirer et qui lui n'a pas les mêmes préoccupations que toi parce que lui, il sait pas que c'est pas bien de tirer dans cette pièce. Contrairement à toi, qu'il sait et qu'il le fait quand même. Et donc lui, il tire. Il tire sur le cyberpsycho qui soit dit en passant s'appelle Razerhead et il a une SD de 15 et il fait 22. Donc il touche et il fait 14 points de dégâts. Ça va quand même nous enlever une bonne épine du pied quand on n'aura pas ce troublillon au milieu du groupe. Donovan, tu es au bar. Oui, dans la ligne de feu, c'est chouette. Et tu entends Merci Guil. Tu entends une fusillade autour de toi. Non mais tu sautes, tu sautes de l'autre côté. Pam, pam, à côté de toi. Pam, de l'autre côté de la pièce. Qu'est-ce que tu fais ? Je plonge sur Cheryl pour essayer de la... Cherry, oui. Oui, Cherry, pardon. Pour essayer de... Donc je plonge sur Cherry pour essayer de la mettre à couvert parce qu'il faut protéger les victimes innocentes. Ok. Ne rate pas une. Fais-moi un jet d'athlétisme mais il ne faut pas faire de fumble sinon... Si tu ne fais pas de fumble, c'est bon. Sinon, ça peut être drôle. Ça va être bien à tes erreurs. C'est bon. C'est bon. C'est ensuite à Xanté. Xanté, tu es juste derrière le cyberpsycho qui vient de prendre une balle dans l'épaule. Je vais pointe mon flingue sur la nuque, probablement. Oui. En lui disant, genre, jette ton flingue, connard. Ok. Ça veut dire que tu réserves ton action, en fait, puisque ce n'est pas une action, ça. C'est une action mineure. Donc ça veut dire que tu réserves ton action. Donc tu peux à tout moment réintervenir. Ok ? D'accord. Avant la fin du tour. Et il se trouve que tu es l'avant-dernière et que le dernier du tour, c'est Razer Head qui se retourne pour te tirer dessus. Est-ce que tu lui tires dessus avant ? Oui. Ok. Eh bien, vas-y. Il est en SD 13 pour toi parce qu'il est vraiment à portée. 13. Il faut que tu fasses 14 pour toucher puisque le SD est de 13. donc il faut faire plus. Tu peux utiliser un point de chance si tu veux. Ok. J'utilise un point de chance. Donc tu baisses ta chance de 1. Tu es à 5 sur 5. Tu passes à 4 sur 5. Donc sur ta fiche de vie dans la caractéristique chat, tu t'enlèves un point de chance. Donc tu passes à 4 sur 6. Très bien. Et donc tu touches et tu fais les dégâts. 7. Il commence à avoir mal. Ouais. Avec les deux là. Ouais, c'est bien. Et donc lui rétorque et te tire dessus. Et tu es en SD 13 pour lui aussi. C'est vraiment trop en temps. Il fait un 10. J'ai le regret de t'annoncer qu'il te touche. Ouais, c'est mieux dans cet ordre finalement. Il t'enlève 10. Il t'enlève 17 points de vie. Tu t'enlèves 17 points de vie. Tu en as 45. Donc je te laisse faire le calcul. C'est ta... Sky. Sky, tu es à ta table. Tu es derrière ta table. Tu es planqué derrière là. Et là, c'est la... Ça canarde de partout. Tu vois des coups qui sont partis dans tous les sens. Il y en a quand même trois qui ont touché. Il y a que les tirs du solo. C'est-à-dire celui dont c'est le métier. qui ont raté. D'ailleurs, je tiens à préciser que sur le deuxième tir, j'ai oublié de te faire ton jet de chance pour voir si tu ne perçais pas une fenêtre qui est de 20%. À moi ? Ouais. De 10%, pardon. Ah, 60... Ce n'est pas drôle. 68. Si, je trouve ça assez drôle. Tu ne passes pas de fenêtre. Tu imagines si la fenêtre se met à fuir maintenant, ça serait bien. C'est le pire moment. Sky, qu'est-ce que tu fais ? Toi, dans ta ligne de mire, il n'y a pas de fenêtre. Donc, tu ne prends pas le risque de péter une fenêtre. Est-ce que je risque de tirer sur quelqu'un ? Oui, sur Donovan et Thierry. Exante. Et Bob. Ouais, j'oublie. En fait, je suis comme ça, je suis prête à tirer. Je vois que Exante, elle a pris déjà des trucs. Je vois les deux au fond. Et juste, du coup, je le garde en ligne de mire et je me tiens prête à tirer dès que je sens qu'il est plus plus facile pour moi en fait de tirer. Gabe. Je peux sauter ici, me mettre derrière la table potentiellement ? Exactement. Et là, tu passerais en SD20. Et après, je n'ai plus qu'un tir. Ouais. Allez, go. Tu fais ça, donc tu sautes par-dessus le bar, tu te planques derrière la table et tu lui tires dessus. Ce faisant, tu vois que Craig, lui, est parti se planquer et que Silver Shark s'est levé et qu'il rentre dans la bataille. Je te laisse tirer. Allez, qu'on en finisse un peu. Très bien. Tu peux nous faire les dégâts. Ok. Allez, dégommons-le. 15. Je chante du mot de l'écrou en même temps et quand je suis excité comme ça, shot at the devil, je transforme le shoot en shot comme le shot. Ok, donc là, tu l'as bien touché comme vous pouvez le voir d'ailleurs. Tu l'as touché en pleine poitrine. Il y a une gerbe de sang qui gicle et Eddie qui est derrière s'avance. Il est face à lui et il s'avance un peu et il tire. Il est fini là. Il est en SD 13. Il touche. Boum. 16. Boum. Il est en blessure grave. Il tombe par terre. Il est au sol. Il est assis par terre et il se marre. Silver Shark court en direction de Xanté et il ne fait pas d'action donc il peut faire double déplacement et il vient se mettre à côté de toi à Xanté. Donovan. Lui, il est avec Chéri. Toi, tu es par-dessus Chéri. Tu trouves votre Chéri. Non, mais je lui permets d'aller se planquer derrière le bar donc ce n'est pas un problème. Elle va se planquer derrière le bar. Il y a moyen de rejoindre Xanté ? Oui, bien sûr. On ne tirera pas jusque là-bas mais en double tu as tu as tu as tu as 3 en bouffe tu ne te places pas vite donc ça te fait 6 en double. 1, 2, 3, 4, 5 tu peux venir jusque là. Le mec est au sol ? Le mec est assis par terre dos à toi. Il fait face à Xanté puisqu'il vient de tirer sur Xanté. Ok, moi j'y vais. Il y a une blessée donc il faut y aller. Ok, je t'y amène. Tu es là. Xanté. Là, il est par terre devant moi, c'est ça ? Oui. Il est dans quel état ? Il est vraiment mal. Mais il n'a pas l'air. C'est-à-dire que... Va le finir à vos portants. Il est mal. Oui, c'est ça en fait. À l'œil, il est mal mais par contre dans son attitude il n'a pas l'air mal. Il est mort de rire. Dans quelle mesure je peux juste genre lui mettre mon flingue sur la tête et... Tu peux. Tu peux largement. C'est-à-dire qu'en fait tu as... Tu as un bonus de plus 4. Donc je lui colle mon flingue sur le front et je lui dis tiens, voilà ton verre connard. Fais gaffe parce qu'il met dans ton contact. Ça, c'est de la réplique que j'aime. Vas-y, fais-moi un bon truc là. 22 pour 13. Fais un bon truc. Vas-y, tu peux appuyer sur la goutte d'eau. 9. Eh bien en fait vous voyez tous Xanthé qui s'approche donc de Razorhead qui lui met le flingue mais vraiment sur la tempe et qui lui dit le voilà ton verre connard. Le voilà ton verre connard. Elle appuie et là il y a la tête de Razorhead qui explose. et le corps qui tombe par terre étendu il a un dernier rire et il meurt. Il est raide mort par terre il y a du sang partout. Le sien est un petit peu celui de Xanthé qui est quand même pas en super forme. et à ce moment-là vous entendez des bruits dehors et tout à coup vous entendez ouvrez-moi et devant la porte d'entrée vous entendez une voix et Gabe t'es à peu près sûr que c'est la voix de Christina qui tambourine à la porte d'entrée du bar. Ouvrez-moi j'en suis plus tu dis que je suis sûr que c'est elle t'es quasiment sûr que c'est Christina j'ouvre et je referme derrière elle tu ouvres non non si Gabe se dirige vers la porte je le pointe avec mon arme Gabe tu es en train de lever la main pour la mettre sur la poignée et tu entends derrière toi tu jettes un coup d'œil et tu vois Donovan qui a son flingue pointé sur toi Gabe on ne sauve pas une vie en en tuant d'autres ouvrez-moi j'en suis c'est fini pour elle ouvrez-moi ok je range mon flingue j'en supplie il y a Cherry qui court vers la porte non Gabe bon ben j'empêche Cherry d'y aller mais qu'est-ce que vous plaisantez ou quoi c'est Christina on va quand même pas la laisser crever dehors c'était Christina il n'y a pas le choix ça supplie ça gratte maintenant vous entendez des bruits de grattement sur la porte ouvrez-moi je vais crever ouvrez-moi et si on ouvre juste une fraction de seconde il y a Cherry qui te pousse Gabe qui te dit mais vous n'êtes pas sérieux là c'est ma meilleure amie je suis devant la porte aussi pour c'est ma meilleure amie empêcher on est désolé elle essaye de passer en force Gabe qu'est-ce que tu fais elle essaye de passer en force elle est elle est déterminée à aller ouvrir à sa copine ok je la retourne et je lui mets les minottes que j'ai toujours tu sais avec moi ok tu me fais que normalement tu avais dessiné à Christina c'est sa meilleure copine tu me fais un jet un petit jet d'athlétisme d'ailleurs plutôt tu vois je l'accroche à une table si je peux ok tu réussis et donc tu passes les minottes à Cherry et tu tu l'attaches alors ton instinct c'était de l'acheter à la table puis tu t'es rendu compte que c'était un peu débile c'était un peu con et du coup tu l'attaches je suppose plutôt au réseau voilà au réseau à la machine à réseau à ce sur quoi il y a Mac qui se jette surtout toi en courant bon je sors mon flag et qui t'est dit mais ça va pas le connard touche pas à Cherry je sors mon flag je le menace il s'arrête à mi-chemin libère-la putain mais libère-la mais tu te prends pour qui là je l'écoute pas tu l'écoutes pas ok donc là il va voir il va voir alors normalement il l'attacherait pour des tas d'autres raisons non c'est moi qui attache à Cherry oui on ne sait pas qu'il est amoureux d'elle mais non amoureux j'en sais rien mais ouvrez la porte je vous en souviens mais ici il a raison ouvrez la porte j'ai reconnu ta voix Gabe c'est toi qui m'as piqué mes clés en plus ouvre-moi la porte tu m'as pas attendu à l'octopus il fallait attendre Gabe ta gueule Xanté qu'est-ce que tu fais je suis en plan confi moral là ouais c'est pour ça que je te demande parce que je le vois bien dans ton regard je vais voir Sky et je dis mais il y a vraiment zéro moyen de la laisser entrer genre c'est pas on peut pas ouvrir juste une fraction de seconde non donc tu as un Sky et tu dis ça à Sky Donovan qu'est-ce que tu fais Mac te prend un témoin genre tu peux pas laisser ton pote accrocher mon amoureuse on va s'occuper de Cherry tu sauves Cherry mais vous n'ouvrez à personne putain je suis medtech je vous dis vous n'ouvrez à personne ils sont déjà morts d'accord on n'ouvre à personne mais va libérer Cherry et dis à ton pote de se calmer là ok Donovan Donovan on les enferme dans le petit réduit qui est derrière le bar on a les clés il y a le petit réduit on les enferme dedans tous les deux et on ferme la clé Max sera content nous on sera tranquille on enferme qui ? et d'ailleurs on met aussi le mec de United blabla quoi et Simon là il est passé où Simon ? il est passé où Simon ? il est toujours au bout du bar il est au bout du bar il est consterné un peu comme le maître de jeu il faut la sauver Tina en fait ? non 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 c'est pour la phrase d'après c'est quand t'as dit on les enferme tous je sais même pas de qui tu parles on les enferme tous les mecs qui passent même nous on les enferme nous non mais il y a le petit réduit là en bas mais de qui tu parles ? on les enferme Mac et Cherry on les prend on les met dans le réduit et le cas de de United Airlines là chez Posted alors non non ok au moment où tu dis ça au moment où tu dis ça tu sens tu sens un un petit peu de fraîcheur dans ta nuque et tu reconnais tu reconnais ce contact familier du métal qui est sans doute la pointe de l'arme dédi qui t'est dit mec tu t'es cru où là tu parles de mon patron et de ma collègue tu vas tout de suite redescendre sinon c'est toi qui vas finir avec une balle dans la nuque ok je refroidis je l'écoute il avance il te dit file moi les clés je m'occupe de Cherry file moi les clés de tes menottes de merde tiens je lui file les clés il libère Cherry et il l'emmène dans le bureau du patron vous les voyez disparaître très bien même effet il y a Mac qui va derrière le bar et il est vénère il fait des cocktails il fait des cocktails il en fait genre il en fait 200 quoi il fait 200 cocktails défilés et il regarde il n'arrête pas de regarder Gabe avec un air voilà ce que vous avez compris ce que d'abord vous avez dit Spencer vous comprenez que globalement Mac il est fou amoureux de Cherry en fait donc évidemment il réagit mal Sky tu vois Xanté devant toi qui est quand même bien amochée oui bah justement je voulais te demander si je pouvais regarder un peu son état et voir si je pouvais l'aider avec avec un petit jet de première aide ton premier réflexe alors premier premier sous-course ça n'est pas nécessaire dans l'état dans lequel elle est c'est vraiment nécessaire quand une personne est dans le coma là ton premier réflexe c'est de la porter pour près de Donovan ou à un endroit où Donovan va pouvoir s'occuper d'elle ok ça va pas franchement viens on va voir Donovan là ça va pas du tout et j'essaye de te t'es en train d'en profiter Sky entre nous pas du tout et moi je suis encore là à essayer de la convaincre d'ouvrir la porte non mais derrière on n'entend plus rien alors est-ce que tu essaies vraiment de la convaincre fais-moi un jet de persuasion si tu le réussis Sky tu es obligé de roleplayer que tu es convaincu qu'elle a raison d'ouvrir la porte ouais je suis pas sûre de vouloir tenter ça en fait je sais est-ce que ton personnage veut le tenter c'est pas c'est pas à Lorine de répondre c'est à Xanté est-ce que Xanté veut ouvrir la porte ou pas c'est vraiment en ton âme et conscience vas-y non je me fie à Donovan ok tu renonces et donc Sky tu lui proposes d'aller s'asseoir quelque part pour que Donovan s'occupe d'elle ouais sur les chaises hop par là d'accord sur le chemin vous passez devant Silver Shark qui est comme ça qu'est-ce que c'est que cette soirée de merde il vous regarde passer c'est genre il se tient le sinus Donovan il y a Sky qui accompagne Xanté et qui te demande de venir t'occuper de Xanté c'était bien mon intention ok qu'est-ce que tu fais je fais ce que je sais faire blessure par balle j'ai donné donc on commence par quoi par amédic elle a pas de blessure grave ce qui veut dire qu'elle ne nécessite pas de chirurgie en revanche tu peux lui administrer du rapidoc si tu en as et donc elle récupère corps plus vol j'ai du speed j'ai du speed tu en as un ouais bah je lui injecte ok tu me fais un jet de paramédic c'est une 1 SD très facile c'est vraiment une injection je fais comme avec les enfants ça risque de piquer un peu attention mais ne t'en fais pas si tu es très gentil merci Danavan je compte jusqu'à 3 1 2 ok réussis sans problème donc Xanté tu peux te rajouter ton score de corps plus ton score de volonté donc 6 et 8 14 points de vie tu récupères il y a Eddy qui sort de l'endroit où il avait en est chéri qui vient te voir Gabe qui te tend la main il te dit sans rancune sans rancune je te serre la main il te serre la main il dit la dernière fois qu'on s'est parlé tu m'as dit que tu allais faire l'inventaire je pense que c'est ce qu'il y a de plus serein à faire en ce moment moi je vais m'occuper de nettoyer le sol alors je vais faire l'inventaire du corps de Razorhead d'abord ça tombe bien si c'est ce que j'allais faire allons-y tous les deux on va voir ce qui trimballe et après je ferai l'inventaire des bureaux derrière et compagnie sur lui il a un Militech Boomer Buster c'est un pistolet très lourd tout le reste c'est des cyber implants donc rien de récupérable d'autre que ça et il a 100 euros dollars enfin 105 pour être précis je laisse les 100 euros dollars à Heidi pas de soucis et attends tu m'as dit attends je regarde Red Gear il a un Militech 477 Boomer Buster c'est une arme très lourde pistolet très lourd putain je peux le prendre bien sûr je te le donne nickel merci avec les clés on peut continuer l'inventaire ouais yep tu vas où donc avec les clés je vais d'abord bon je fais le tour mais bon je vais d'abord au fond regarder tout ce qu'on a dans la petite réserve là ça doit être le truc pour nettoyer la salle je peux rentrer ouais donc est-ce que les clés ouvrent des choses ici ouais l'armoire non en revanche dans cette pièce qui est l'arrière cuisine tu trouves donc des caisses de bouteilles de vin il y a du vrai vin et du vin synthétique il y a du champagne de qualité il y a des alcools forts et des soft donc il y a tout ce qui est boisson nickel très bien là dedans il y a quoi ? dans le bar il y a des alcools des soft des sachets de cacahuètes il y a des glaces il y a des citrons verts vous parliez de citrons tout à l'heure des vrais fruits ce qui est assez rare il y a des sandwiches sous cellophane dans le réfrigérateur il y a du café il y a des filtres il y a des boîtes d'allumettes il y a des pailles il y a des serviettes en papier et il y a beaucoup de vaisselle verts etc ok continuons là dessus c'est la réserve tu vois qu'il y a des outils il y avait des nappes mais il n'y a plus de nappes des cendriers il y a de la vaisselle il y a un lave vaisselle avec des tablettes de la vaisselle et il y a une radio une vieille radio HF ok ah putain là dans la salle il y a Thierry surtout ouais bon je ne vais pas refoutre la merde je ne vais pas aller voir ok Sky, Donovan et Xanté vous êtes tous les trois autour de Xanté qui après une injection de Rapidoc se sent beaucoup mieux qu'est-ce que vous faites ? je vais chez mon ami Simon alors quand tu arrives tu vois que Simon il a une main posée sur le bar avec dedans le cocktail gratuit qu'on lui a offert dont il ne manque pas un seul centilitre et il est comme ça tu as l'impression d'être devant une statue et tu as l'impression que peut-être il aimerait bouger mais que ça fait tellement longtemps qu'il est comme ça qu'il n'y arrive plus et bien je vais l'aider je vais l'aider Scott Scott oui oui et regarde-moi Scott oui regarde-moi on va compter ensemble oui et on va respirer oui 1 1 2 il est mort il est mort ouais c'était lui ou nous et si une balle traversait une vitre on mourrait tous donc là tu vois on a tous bien fait notre travail ok tu as bien fait ton travail tu ne t'es pas interposé si si tu es un héros tu es un héros Scott tu ne t'es pas interposé tu ne l'as pas fait pourquoi tu es dans la merde Scott qu'est-ce qui se passe là je ne suis pas censé être ici j'ai des comptes à rendre il faut que j'appelle mes patrons et je ne peux pas les joindre et je suis dans la merde ouais mais personne ne peut joindre personne donc tu n'es pas dans la merde ils sont dans la merde parce que c'est toi qui as les réponses Scott vous pouvez m'appeler Simon maintenant tu vois il ne faut jamais réunir le nom de ton amant Simon non mais ces fils de pute là c'est pas normal ils t'ont piégé je ne sais pas ce qui se passe ok je le sens mal t'as vu on est des professionnels Simon donc on va te protéger tu nous fais confiance je ne fais plus confiance à personne d'accord tu ne nous fais pas confiance on va revenir à cette conversation Sky exempté donc vous avez vu Donovan partir discuter avec Simon puisqu'on peut l'appeler Simon qu'est-ce que vous faites est-ce que on a entendu qu'il y avait une radio HF ou pas non mais vous pouvez demander à Gabe ce qu'il a vu quand il sort puisqu'il est en train de sortir ouais Gabe qu'est-ce qu'il y a il y a des trucs intéressants ou pas ouais on va pouvoir se faire des cocktails puisqu'il y a des fruits frais dont des citrons du champagne il y a même des douceurs et oui Sky tu as une radio tu as une vieille radio HIFI dans le fond c'est pour toi c'est génial merci ça va je demande du coup à exempté pour savoir si ça va mieux ou pas ça va ça va merci ok et donc je file vers la selle où il y a la radio pour très égoïstement mon premier réflexe ça va être de contacter ma mère ok tu t'approches de la radio et en fait donc c'est une radio HF donc avec une largeur de bande de fréquence assez large donc il faut que tu scannes un peu que tu cherches etc tu me fais un G de basic tech yep ok 16 c'est pas mal tu balayes un peu les fréquences tu entends beaucoup 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 de communications cryptées qui sont tu as un peu l'habitude parce que quand t'étais un peu plus jeune quand t'étais ado t'aimais bien le soir écouter les flics les secours etc et donc tu es persuadé que c'est effectivement la police le NCPD le Night City Police Department qui est en train de communiquer parce que alentour vu que le net est coupé leur seul moyen de communication c'est probablement la radio et tu cherches une fréquence d'appel public tu te dis que peut-être tu pourrais tomber sur la fréquence des taxis par exemple et leur demander de te mettre en contact avec ta mère s'il y en a un qui lui est hors de la zone où le téléphone est coupé et alors que tu fais ça tu entends un message c'est un message C'est bon. Ah les bâtards ! C'est plus un appel à l'aide, quoi. Il est paumé, quoi. Oui, mais moi aussi, mon attitude a totalement changé. Je suis avec un de mes patients, donc on prend notre temps, on parle Simon. Nous, on a le temps. Ils te l'ont mis à l'envers, nous aussi. D'après toi, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Le problème, monsieur, le problème que j'ai, c'est que je ne sais pas ce que nous devons mettre derrière le pronom « il ». Je réfléchis depuis tout à l'heure, j'essaye de réfléchir. Ça ne peut pas être Petroquem. Ça ne peut pas être eux qui ont fait sauter le bateau. Depuis tout à l'heure, je suis persuadé que c'est vous, mais plus le temps passe, plus je comprends que ce n'est pas vous. Non, ce n'est pas nous. Regardez-moi dans les yeux, dites-moi que ce n'est pas vous. Ce n'est pas nous. Mais si ce n'est pas vous, depuis tout à l'heure, j'essaye de réfléchir à qui ça peut être. Et c'est forcément quelqu'un qui veut du mal à Petroquem, qui a fait sauter le bateau pour que les gens sachent ce qu'il y avait dans le bateau. Et il y avait quoi dans le bateau ? Du fluoride. Il y avait ça. Il y avait du fluoride et c'est totalement interdit. Pourquoi vous en amenez autant ici ? Pour s'en débarrasser. Et Elisabeth ? Et la personne qui a fait sauter le bateau, c'est forcément quelqu'un qui a voulu que ça se sache pour faire plonger. Donc je réfléchis, mais les ennemis de Petroquem, il y en a plein. En ce moment, il y en a un auquel je pense. Tout à l'heure, c'est Dupree. Dupree Chemicals. C'est une petite société. C'est une des hypothèses que j'ai. C'est une petite société d'industrie chimique. Beaucoup plus petite que Petroquem. Que Petroquem veut racheter. Ils veulent faire une OPA. Et les patrons du prix, ils n'ont pas du tout envie d'être rachetés par Petroquem. Donc vous savez, ce n'est pas une grosse société. C'est une société qui a eu une idée à la con. Ils ont récupéré le marché du propane, qui est un gaz qui a été laissé à l'abandon depuis des années. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait encore beaucoup d'industries qui avaient besoin de propane. Et c'est les seuls à en vendre aujourd'hui. Et du coup, ils ont récupéré le monopole du marché du propane. Donc, Petroquem a décidé de les racheter. Et ils veulent faire une OPA. Et je pense que du prix veut empêcher cette OPA. Donc ça pourrait être eux. Sinon, ça pourrait être des milliers de personnes. Le bateau venait d'où ? De San Diego. Et là-bas, il y a des gens qui auraient pu vous en vouloir plus encore ? Non, enfin, pas à l'échelle locale. Je n'en sais rien. Vous savez, des gens qui en veulent à Petroquem. Il y en a beaucoup. Et toi, qu'est-ce que tu envis là, pour le moment ? Pendant qu'il se parle, il a une petite larme. Au coin de l'œil. Parce que tu sens que le mec, en fait, il n'est pas vieux. Il doit avoir 35-36 ans. Ça fait probablement 12-13 ans qu'il doit bosser pour Petroquem. Pour lui, ce n'est pas un corpo qui est tout en haut de l'échelle, mais qui gravit d'une manière assez régulière les échelons au sein de la boîte. Et tu sens que là, en fait, tout s'écroule autour de lui. C'est-à-dire à la fois ses illusions sur ce qu'est Petroquem, la certitude qu'il est grillé et qu'il n'a plus d'avenir dans les Megacorps. Donc, le mec, il est en conflit intérieur. Le monde s'est écroulé autour de lui. Donc, en fait, il te parle de manière hyper libérée parce qu'en fait, il est totalement démuni et décontenancé. Et en même temps, pendant ce temps-là, il y a son cerveau qui flippe et qui se pose des questions sur son avenir. Donc, il est en phase dépressive, quoi. Moi, je l'apaise au maximum. Et je lui ai dit de ne pas trop prendre sur lui dans ce cas-ci. Qu'on est là. Je suis là, toujours prêt à l'écouter et tout. Mais là, il doit boire, respirer. Il compte et il respire. C'est important, ça. Retrouver un peu de contenance. Sky sort de la réserve. Xanté est assise à sa table, ses remises de ses émotions. Et à cet instant-là, vous voyez que Network 54 publie un nouveau Flash Information. Sous-titrage Société Radio-Canada Good evening. You're watching Network 54, and I'm Nancy Camilla. We're back with more detail about the recent chemical disaster with the Petrochem tanker Arabia's Wish. Here with me is Petrochem's public relations executive, Ms. Elizabeth Schell. Hopefully, she'll shed some light on how this disaster occurred, who was responsible, and what to do about it now. Elizabeth, it was originally understood that this accident was a result of a terrorist attack. Is this still what Petrochem believes? Oh, most certainly Nancy. Shortly before midnight, a team of terrorists boarded the ship, set a chemical explosive in her hull, and escaped in a speedboat to the docks nearby. How do you know this? Because their contact was. One of our men. You mean this was an inside job? Unfortunately, yes. Corporate intelligence had been monitoring him for quite some time under suspicion of trade secret sharing and espionage. We just couldn't catch him in the act. One of our operatives witnessed the meet with him tonight and contacted our office. But by then, it was too late. Why doesn't Petrochem have the capabilities to deal with emergencies like this quickly? It seems to me that if Petrochem knew of this person and tracked him to the Bay Area before the incident, they could stop anything disastrous before it happened. Normally, yes. But Simon is a slippery individual. Simon? Simon Carmichael is the saboteur. I don't think it's a breach in confidentiality to state his name now that he is a confirmed corporate traitor. Where is he now? We had him trapped in a building just before the explosion. He may still be in there. If he is, and there are people with him, Petrochem is offering a reward of 10,000 euro dollars for his return. So you're telling me that Petrochem doesn't have control over the accessibility of their confidential information so much that one person within the corporation can get access to the shipment of a large amount of chemicals, make those chemicals lethal, and hire a team to sabotage it right outside this city. Am I understanding you correctly? Not so, Nancy. I didn't say he operated alone. There was definitely assistance from another group, possibly another chemical company that would have intimate knowledge of chemical compounds. Do you have any idea who would conspire with Mr. Carmichael? Not at this time. Back to the incident. The cloud has been identified as hydrofluoric acid, which is just hydrogen fluoride exposed to air. So could it have been that you were carrying hydrogen fluoride aboard Arabia's Wish and the terrorists simply detonated the ship? Are you suggesting that Petrochem transported a highly toxic chemical into city limits without authority? You're not serious! If you weren't transporting hydrogen fluoride, then what was it you were transporting that magically turns into hydrogen fluoride when mixed with something? We did a little research to try and get a manifest of the chemicals transported on Arabia's Wish, but as it turns out, Petrochem has the manifest listed as classified information. Now why would that be? We would not want anyone with affluent knowledge in chemistry and a little curiosity to be able to do what has happened. That's why. Nancy, I'd really love to continue this interview, but I have a lot to tend to as PR manager and I'm afraid I have to get back to work. Yes, of course. Thank you for your time. I'm sure you have a lot to handle. Stay tuned as we'll soon give you an update on the neighborhood cleanup in progress. I'm Nancy Camilla and you're watching Network 54, your source for the latest news on the chemical crisis. Alors qu'une publicité pour Atlantic Airways suit les flash-informations que vous venez de voir, je vous donne rendez-vous pour la prochaine session. Sous-titrage ST' 501